Merci à tous ceux qui viennent de nous rejoindre, de gros dossiers arrivent, bien sûr, ceux qui se battent contre l'administration, qui les rend marteaux, l'angoisse du colis perdu, c'était hier, là aussi nous avons du nouveau, mais là occupons-nous de Pierre, très mystérieux sur la soirée qu'il a passé hier, puisque Pierre arrive de Montpellier, il est avec nous, il a pris le train vers quelle heure hier ? 19h30 Je vérifie votre emploi du temps, 19h30 vous prenez le train, vous arrivez à Paris à quelle heure ? 23h 23h, que faites-vous à ce moment-là ? Un taxi pour aller à l'hôtel D'accord, et à l'hôtel vous y êtes allé directement ou vous avez été faire un petit tour ? Non, non, j'y étais directement Il y a des gens qui peuvent témoigner que vous êtes allé à l'hôtel directement ? Je suis offert du taxi Avec qui j'ai passé la nuit, monsieur Courbet, parce qu'on a eu quelques affinités, bon, alors Pierre, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Conseiller en gestion de patrimoine C'est super, trois enfants, ils sont grands, maintenant ils ne sont plus à la maison Ah non Parce qu'il y en a un qui a du mal à partir, il s'appelle Julien C'est vrai ? Vous avez un fils, Julien, qui ne veut pas partir ? Une sorte de tanguie, c'est celui qui a 24 ans ? Exactement, oui, voilà Il fait des études ? Non Non ? Ah bon, d'accord, pardon C'est un petit gars pour le passage, non, il ne fait rien, voilà, c'est un peu le problème Bon, Pierre, peu importe, vous arrivez, vous, le 23 août dernier à Paris pour un déplacement professionnel Oui Alors, expliquez-nous ce que vous avez fait, vous êtes passé par un système de location de voiture entre particuliers Voilà, par une plateforme, parce que j'avais besoin d'un véhicule, ce que je fais de temps en temps J'avais besoin d'un véhicule pour quelques heures Et donc je suis passé par une plateforme pour récupérer le véhicule à la gare de Lyon Et amener le lendemain à la gare de Lyon Alors, c'est sympa ce système, on peut en parler un petit peu, c'est moins cher, je suppose, qu'un loueur de voiture classique Donc, moi j'ai une voiture, je peux la mettre à la disposition de cette plateforme pour arrondir mes fins de mois Exactement Et c'est moi qui dois l'amener à la gare, là où vous êtes, ou comment ça se passe ? Oui, c'est ce qui est prévu D'accord C'est que la voiture est livrée à un endroit donné Vous louez votre voiture, vous la prenez, tout va bien Je la prends, bon, ça a eu quelques difficultés Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi quelques difficultés ? Le véhicule n'était pas à la gare de Lyon, il était plus loin, il était à 1,1 km de la gare de Lyon Avec une valise, c'est un peu embêtant Oui Mais enfin bon, on y arrive Qu'est-ce que c'était comme véhicule ? Une Twingo Et dans ces cas-là, c'est bien aspiré, tout c'est nickel à l'intérieur ? Non, non Ah non ? Ah oui, d'accord Pas là, des fois oui, mais pas là Là, qu'est-ce qu'elle a mis, celle-là ? Bon, elle était dans son ESA Mais c'est-à-dire, elle sentait la cigarette ? Non, non, c'était pas une voiture très récente, quoi Ah, d'accord Mais ça, vous ne s'est pas marqué sur la plateforme ? Non, ce n'est pas marqué Ah, c'est dommage C'est la première fois que je m'étais arrivé d'avoir un véhicule dans ce l'état-là Alors du coup, ça se loue combien une journée, ça ? Là, c'était 35 euros la journée Oui, c'est vrai que c'est raisonnable Voilà, et j'ai pris l'assurance rachat de franchise Donc j'en ai eu pour 20 euros de plus Pour 55 euros ? 56,50 euros D'accord Bon, alors bref, ce n'est pas là le problème, de toute façon Vous la ramenez, et alors du coup, vous la remettez à le même endroit ? Ah non, je la remets à un autre endroit, mais le loueur n'a pas pu venir Le véhicule n'a pas pu venir, donc je l'ai garé J'ai payé un parc-mètre Et je lui ai indiqué l'adresse exacte où était garé le véhicule Ce qui est important dans cette histoire Et je me tourne vers Maître Cadoré Ce sont les dates exactes de location Alors est-ce que vous avez sous les yeux le moment où il l'a loué Le moment où il l'a rendu La greffière va le noter Vous allez voir, votre honneur, que nous avons des choses à dire Oui, c'était le 23-24 août Vous l'avez emprunté le 23 et rendu le 24 Voilà, alors quel est le problème ? C'est que quelques temps après, vous allez avoir Du courrier Voilà, 6 jours plus tard Je reçois un SMS me disant Enfin, un mail me disant Vous avez fait une infraction On vous la prélève sur votre carte bancaire Ok, vous regardez les dates de l'infraction Alors j'étais en vacances, donc je ne regarde pas Quand je rentre de vacances Je regarde, et là je vois que la date de l'infraction C'était antérieure à la location C'est-à-dire le matin Du jour où j'ai loué le véhicule Alors on y va maintenant Anne Cadoret donne les dates Mais comme on est super organisé Charlotte donne les heures Et dans quelques instants Maître de Coman donnera les minutes Alors les heures de location Par rapport aux amendes et à la location Alors, Pierre a pris le véhicule Le 23 août à 17h à peu près Sauf que le sinistre déclaré par le propriétaire du véhicule C'est écrit noir sur blanc A eu lieu le 23 août à 9h du matin Alors, maître de Coman, c'est pas possible Ça n'est pas possible, ça ne peut pas être Il y a deux choses, Julien Il y a deux choses Il y a un sinistre Oui Et une contravention Attendez, moi j'étais sur la contravention Maintenant expliquez-nous Il y a un sinistre aussi Non, alors c'était l'inverse Là on était sur le sinistre Il y en a pour plus cher Beaucoup plus cher Donc en fait Attendez, expliquez ce que c'est Qu'est-ce qui s'est passé avec le sinistre Je vais vous l'expliquer avec enthousiasme, Julien En l'occurrence, il est reproché par la plateforme Qui n'hésite pas à rappeler Qu'elle n'est pas partie prenante au contrat de location Qui est conclu entre un propriétaire et un locataire Mais c'est quand même elle qui vous prélève les sommes C'est très cocasse Bon, et donc elle lui reproche deux choses Premièrement, un PV de stationnement Postérieurement à la fin de la location D'accord On va en reparler C'est peut-être le plus discutable Mais surtout, on lui reproche que la voiture soit abîmée Parce qu'un sinistre aurait été constaté Quelques heures avant le début de la location Et c'est eux-mêmes qui le disent Rapidement, quand vous appelez la plateforme en question Que nous allons nous-mêmes appeler en leur disant Je ne peux pas être le responsable du sinistre Qui est arrivé à 9h du matin Peu importe les heures Puisque j'ai pris la voiture à 17h Qu'est-ce qu'ils vous disent ? De répondre par écrit Ils me répondront par écrit Alors ils vous disent quoi ? Ils me disent que je suis responsable D'accord Bien que vous l'ayez pris à 17h Et que le sinistre est arrivé à 9h Vous êtes quand même responsable Très bien Effectivement, en parlant de ce principe C'est passionnant C'est passionnant D'autant plus que quand on accroise un petit peu On se rend compte qu'on lui reproche C'est les écrits de la plateforme de location Des dégâts à l'intérieur du véhicule C'est marqué noir sur blanc Et on a un devis pour la remise en état Du côté de la caisse droite avec peinture Donc je ne pense pas qu'il paye de l'intérieur D'accord, effectivement Donc c'est n'importe quoi Et c'est avant le début de la location Alors là, est-ce que vous avez l'impression Que le monsieur va vous faire refaire la voiture ? À peu près, oui Oui, d'accord Charlotte ? Pour ce qui est de la contravention Après la location, c'est d'autant plus absurde Qu'en fait, Pierre n'a pas pu faire l'état des lieux De rendu du véhicule Puisque le propriétaire n'était pas disponible Mais on a bien le SMS où il lui dit Je l'ai garé à telle adresse Et l'adresse est très très précise dans Paris C'est la responsabilité du propriétaire Et il a même poussé la bonté jusqu'à mettre deux heures de parcours Pour que le propriétaire ait largement le temps de venir la récupérer Et la contravention concerne une adresse différente C'est-à-dire que quelqu'un, probablement le propriétaire A déplacé le véhicule et s'est pris une amende Donc ça ne peut pas être Pierre On partait d'un petit dossier au départ Mais je m'aperçois que c'est complètement dingue C'est en train d'arriver Non mais c'est vrai, c'est une histoire de fou Donc il faut appeler la plateforme Et on a aussi le numéro, je crois, de celui qui vous a loué la voiture Et qui semblerait, je mets ça au conditionnel Essayer de se refaire faire sa Twingo Qui était quand même un peu abîmée d'après ce que vous m'avez dit En une sublime Twingo neuve Eh bien nous allons nous occuper de ça Vous vivez la même situation Allez-y, 3210 où ça peut vous arriver Arrobas, m6.fr Dossier passionnant Vous suivez, ça peut vous arriver A tout hasard, Stan, sans vouloir vous déranger Je dis déranger, j'aurais pu dire réveiller Mais est-ce que nous avons des photos de cette Twingo ? Ou pas du tout ? Alors nous n'avons pas beaucoup de photos de Twingo, Julien Pas de Twingo en général, de la sienne, les autres je m'emmorde Nous avons, Julien, un envoyé spécial sur ce dossier Parce que vous avez dit que nous pouvions appeler la plateforme Nous pouvons appeler le propriétaire Nous pouvons aussi appeler Maxence Gilles Qui est au siège de la plateforme, Julien Comment va-t-il, El Barbudo ? Puisque nous l'avons envoyé là-bas Pour essayer d'avoir des explications Parce que c'est quand même incroyable ce qui vous arrive Pierre, bonjour Maxence Bonjour Julien, bonjour tout le monde Je vais très bien, je suis dans le deuxième arrondissement de la capitale Oui J'aurais pu essayer de louer ma voiture, moi, aujourd'hui Parce qu'avec les grèves de transports, je pense que j'aurais fait des heureux Alors dites-nous, comment ça circule alors, vous qui avez circulé un petit peu dans Paris ? J'ai pris des transports en commun et j'étais agréablement surpris J'ai réussi à arriver dans les temps, ça circulait pas mal du tout Et c'est souvent, malheureusement, ou heureusement, le cas quand il y a des grèves générales On est affolé en se disant ça va pas bouger C'est les jours où il n'y a personne parce qu'en fait les gens prévoient à l'avance Mais ça bouchonnait un petit peu quand même ce matin Après ce moment de télévision extraordinaire que nous venons de faire vivre Aux privilégiés qui sont devant leur poste un petit peu par hasard, il faut le dire ce matin Qu'est-ce que vous pouvez nous dire ? Est-ce que vous êtes prêts à rentrer dans le siège de cette plateforme Que l'on peut nommer, c'est WICAR Donc WICAR, on rappelle que c'est des gens qui vous mettent en relation Vous louez une voiture, vous en avez une Vous voulez faire un peu d'argent, vous la mettez à disposition Vous y allez ? Oui absolument, je dirais C'est un immeuble avec plusieurs bureaux à l'intérieur Juste, Maxence, Charlotte a quelque chose semble-t-il d'important à dire Car elle vient de me faire un signe que j'ai du mal à interpréter Non simplement, j'espère que Maxence ne va pas être reçue comme Pierre l'a été Avec WICAR, parce que WICAR a carrément radié Pierre de leur site Aujourd'hui, il ne pourrait même plus louer une voiture dessus s'il voulait C'est vrai ? On l'appelle le banni, là-bas Bon, alors allez-y Maxence, vous avancez Je vous retrouve dans quelques instants Dès qu'on en sait un petit peu plus Alors maintenant, il va falloir quand même que nos amis de WICAR Qui sont des gens très sérieux Là, il y a dû avoir un couac Mais nous donnent quelques explications Parce que ce qui arrive là est injuste Quel dossier intéressant ! Voici un homme qui passe par WICAR Plateforme très sérieuse qui permet à un particulier de louer sa voiture à un autre particulier Le problème, c'est que le particulier qui loue dit Il m'a cassé ma voiture Le problème, c'est qu'il déclare un sinistre Au moment où ce monsieur qui est à côté de moi n'était pas dans la voiture Première chose Et après, il y a des amendes qui arrivent Alors qu'il a rendu la voiture Donc ça fait beaucoup Et quand il demande des explications à WICAR On ne lui en donne pas Et maintenant, on l'aurait radiée Maxence, vous êtes avec nous En train d'essayer de rentrer dans le siège de WICAR Pour avoir une explication On en est juste là pour l'instant Pendant ce temps-là, la salle des appels est en train de téléphoner Allez-y Maxence, dites-moi ce qui se passe Oui, je suis en train actuellement de sonner à l'interphone Puisque la personne à laquelle m'a dit qu'ils étaient au quatrième étage Donc j'attends un retour avec l'interphone Je vous fais un retour dès que j'ai quelqu'un Pendant ce temps-là, nous essayons d'appeler le service client s'il vous plaît Vous m'en dites plus Céline, s'il vous plaît Oui, l'appel vient d'être lancé On va taper 4 pour avoir un conseiller au téléphone Alors du coup, le montant de la douloureuse Et de combien sinistre et contravention ? Pour le sinistre, Julien, et je relisais la déclaration Qui précise bien que c'est le 23 août à 9h23 C'est le garde-boue arrière-droit C'est bien de l'extérieur qu'il s'agit Et qu'est-ce qu'il y a sur le garde-boue arrière-droit ? J'aime beaucoup la définition juridique C'est un nion Il y a un nion sur le bas de caisse intérieur passager C'est ce qu'on disait quand j'étais petit Il m'a mis un nion Et bien voilà En fait, il est reproché à Pierre d'avoir mis un nion à la Twingo sur le bas de caisse Vous imaginez le rapport d'expertise ? Moi, Jean-Pierre Bilot, expert en automobile Constate deux nions sur la bagnole Une choucrane à l'avant Et donc, pour répondre à votre question, Julien Et bien effectivement, il y en a quand même pour 432 euros Alerte avec Céline Céline, je vous écoute Le service client de Wicar est en ligne avec vous Bonjour madame Bonjour le service... Il était avec nous Sachez que quand vous me passez un appel Il faut toujours utiliser la parfait Bon, alors, reprenez Parce qu'il a été, mais il n'est plus Rappelez-le Mais c'est la deuxième fois J'avais déjà eu quelqu'un Ça a raccroché tout de suite Parlez-lui, commencez Parce que dès qu'il y a un petit moment Vous savez, entre le moment où on a la personne Et le moment où on passe l'appel Les gens raccrochent Pendant ce temps-là, Maxence Ça bouge de votre côté, s'il vous plaît ? Oui, alors je suis en train d'essayer De monter avec quelqu'un dans les étages Puisque malheureusement, il n'y a pas d'accès standardisé Mais j'essaye de monter avec un autre employé Bon, ceci étant dit Ce qui est quand même hallucinant à Anne Cadoré C'est que Ce qu'on reproche, en fait Cette plateforme, elle est sérieuse On ne remet pas du tout ce système Et génial, d'ailleurs, pour arrondir ses fins de moins Mais enfin, les horaires ne correspondent pas Rien ne correspond dans cette histoire Et on ne cherche même pas à l'écouter C'est ça qui est affolant Oui, c'est ça qui est affolant Et surtout, en fait, ils se défaussent de toute responsabilité Alors qu'ils ont quand même un rôle d'intermédiaire Bernard ! Je vous écoute Écoutez, j'ai M. Samoy Le propriétaire de la voiture Bonjour M. Samoy Jamoy Jamoy, vous m'entendez ? Je vous entends, monsieur Je suis en voiture De quoi s'agit-il ? Dites-moi Est-ce que vous êtes dans une Twingo ? Non M. Jamoy, je vous explique C'est Julien Courbet Nous sommes, au moment où je vous parle En train de faire l'émission Ça peut vous arriver Et je suis avec la personne Qui vous a loué votre voiture Est-ce que vous vous rappelez C'était Pierre Lerolle Qui se retrouve aujourd'hui Avec apparemment un sinistre à payer Et une contravention Alors que ça ne correspond pas du tout Aux heures où il a loué la voiture Vous êtes au courant ? Alors, oui Mais je renvoie Je renvoie Aux conditions générales Du site Qui fixe Une condition de stationnement Très précis Alors de la remise du véhicule Et si je m'en souviens bien Ce monsieur a opéré Ce qu'on appelle Un abandon de véhicule C'est-à-dire qu'il a Laissé le véhicule Sans faire l'état Des lieux de sortie Du véhicule Avec le propriétaire Il a balancé les clés dedans Et l'a laissé stationner N'importe où dans Paris Est-ce qu'il lui a demandé De venir pour l'état des lieux Ou est-ce qu'il ne vous a Même pas contacté ? Alors, moi je l'ai contacté Plusieurs fois Parce que j'étais assez étonné Et choqué de son attitude Il n'a même pas reproduit Alors, ce qu'on va essayer de voir Puisqu'il est à mes côtés Maintenant Et je vais lui poser la question Et merci monsieur de nous parler On essaie de voir ce qui se passe Donc vous Quand vous avez rendu la voiture Vous étiez censé la rendre où ? S'il vous plaît Pierre J'étais censé la rendre À la gare de Lyon Oui Je lui avais dit Que je lui rendrais Dans la matinée Il m'avait demandé De l'appeler une demi-heure avant Je l'ai appelé à 10h20 Vous avez ça Sur votre téléphone portable ? Oui, tout à fait Je l'ai appelé à 10h20 Et il m'a dit Qu'il ne pouvait pas venir Parce qu'il attendait un plombier Alors, est-ce qu'on est d'accord Là-dessus monsieur Qu'il vous a appelé Que vous lui avez répondu Que vous attendiez le plombier ? Et que j'étais disponible Dans le cadre de la tranche horaire De remise des clés Définie par le contrat Juste après Et par la suite Je l'ai même relancé Est-ce que vous êtes d'accord Qu'il vous a appelé Donc une demi-heure avant Comme le stipule le contrat On est d'accord ? Non, le contrat ne stipule pas cela Le contrat stipule une tranche horaire De remise des clés Pour réaliser Un état des lieux de sortie Contradictoire Entre le locataire Et le propriétaire Nous avons là les échanges Et c'est bien qu'on puisse en parler Monsieur Si vous avez juste une minute Parce qu'on va essayer D'appeler Wicker aussi Merci de rester avec nous monsieur Ça peut vous arriver Vous aider à vous protéger C'est un peu compliqué Cette histoire Je suis en train de m'apercevoir Qu'avec cette plateforme Il faut être vraiment très précis Charlotte, qu'est-ce que vous avez à dire ? Charlotte est une des enquêtristes De l'émission monsieur On a un SMS de Pierre Qui date du 24 août À 11h07 Et qui vous écrit Le véhicule est garé 101 Avenue Doménil Donc avec l'adresse précise Le parc maître est réglé jusqu'à 13h Et les clés sont dans le coffre côté droit En ouvrant sous le caoutchouc Donc il semble pas avoir balancé les clés Comme vous le dites Et surtout Alors certes Peut-être que l'erreur de Pierre C'est de pas avoir pu vous attendre Mais il vous a quand même envoyé Un SMS très précis Mais madame C'est ce qu'on appelle Un abandon de véhicule À partir du moment Où on peut gloser Sur le terme de balancer les clés Moi j'étais Des locations J'en ai fait des centaines C'est le premier locataire Qui laisse une voiture ouverte Au cœur de Paris Ouverte au sens de non verrouillée Au cœur de Paris En laissant les clés dedans Et en disant au propriétaire Alors qu'une tranche horaire De remise des clés D'état des jeux de sortie A été définie contractuellement À l'initiative de ce même locataire Et qui impose au propriétaire D'aller chercher la voiture De récupérer les clés Et qui renonce ce faisant À l'état des lieux de sortie D'accord Alors juste sur la tranche horaire J'ai une minute Maître de Comont Oui justement Quelle était la tranche horaire Alors Quelle est la tranche horaire monsieur ? C'est à vous monsieur Le propriétaire de la voiture Monsieur Jamois C'était quoi la tranche horaire ? Monsieur Courbet Comment vous voulez Qu'est-ce que vous faisiez Le 14 janvier 1974 ? Mais il ne s'est pas marqué Sur le contrat Non mais moi Je n'ai pas les détails Contractuels D'un des contrats Il y a plusieurs semaines En tête monsieur Bon on va appeler Wicard Alors Wicard va nous ressortir Le contrat Donc il est marqué Sur le contrat monsieur Jamois Parce que je ne connais pas le principe Il est marqué La voiture sera remise Par exemple Entre 9h et 11h C'est ça Charlotte ? Oui c'est écrit 14h-15h Mais à la limite Ce n'est même pas le problème Puisque le problème C'est une contravention Qui a eu lieu après A une adresse différente Donc vous l'aviez récupéré La voiture Voilà C'est de ça dont on veut parler Parce qu'il a une contravention Qui date de bien après Une fois que vous l'avez récupérée La voiture Donc ce n'est même pas Une question de clé Il a raccroché Il a raccroché Ah Doma Il ne faut pas poser de questions Comme ça madame méritant Ça fait raccrocher les gens Bon allez C'est certainement Une erreur technique Rappelez-le s'il vous plaît Julien Courbet Sur RTL Ce dossier est passionnant Il est passionnant Je l'adore Nous sommes donc avec Pierre Qui a loué sa voiture Il a téléphoné en disant Je vous la ramène Gare de Lyon Là où il l'avait pris C'était Gare de Lyon c'est ça ? Oui Voilà La personne dit A ce moment-là Je ne peux pas venir Gare de Lyon Exactement Alors vous Mais pourquoi vous ne l'avez pas ramené Malgré tout Gare de Lyon ? Je l'ai ramené Gare de Lyon Ah c'est Gare de Lyon Vous l'avez ramené ? Tout à fait A l'endroit où vous l'aviez pris ? Ah bah non Pas l'endroit où je l'avais pris Puisqu'il ne l'avait pas déposé La Gare de Lyon à l'allée Oui Ce qui est drôle C'est aussi qu'il lui reproche De ne pas respecter Entre guillemets le contrat Mais en fait Lui au départ Il ne le respecte pas Parce qu'il ne met pas la voiture C'est de mieux en mieux Plus on avance Bientôt on va se retrouver Au niveau du cartel de Medellin Avec des agents secrets Donc Il ne la met pas Gare de Lyon Il la met à côté Vous la ramenez Là où vous pouvez Parce que la place A peut-être été prise Là il vous reproche De ne pas l'avoir remis Gare de Lyon Il vous reproche D'avoir laissé les clés dedans Parce qu'on a eu ce monsieur Vous l'avez entendu Qui a raccroché malheureusement Ah il est retour Monsieur Ah merci monsieur Ça avait coupé Vous m'entendez monsieur Jamois L'adresse débrouillez-vous monsieur Et il ne répond plus ensuite Au message Attendez attendez C'est plus Bernard C'est Julien Courbet Qui a repris l'appel monsieur Reprenons rapidement Cette conversation Je ne suis pas monsieur Bernard Monsieur Courbet Non je sais bien Monsieur Jamois Vous étiez en train de parler A Bernard Sabat Et je vous dis Il vient de me passer l'appel Donc je n'ai pas entendu Le début de la conversation Là Je répétais ce que j'avais dit C'est-à-dire Le comportement outrancier De ce locataire Qui laisse un véhicule Non verrouillé En plein Paris Et demande au propriétaire De se débrouiller Et après vient Sans prendre évidemment Mettons ça de côté Une seconde Parlons de la contravention Donnez les dates Anne Cadoré Avocat Cadoré Parce qu'il se retrouvait Avec une contravention Alors qu'il n'avait plus loué la voiture Écoutez bien les dates Il y a quand même Une contravention Qui date du 25 août A 12h31 Alors que les dates de location C'était 23-24 août Donc je ne sais pas Pourquoi il se retrouve A payer cette contravention De stationnement Alors que c'est un jour après Comment se fait-il Qu'il y a une contravention Un jour après monsieur ? Mais je n'en ai absolument Aucune idée Est-ce que vous avez interrogé La plateforme ? C'est la plateforme Qui vérifie les contraventions D'accord ok Alors C'est vous qui déclaré Avant c'est Céline Avec la plateforme On reste avec monsieur C'est vous qui avez reçu La contravention C'est vous qui déclaré Monsieur c'est pas la plateforme Qui a reçu la contravention C'est vous C'est vous qui déclaré le sinistre Oui absolument Et moi je l'ai fait suivre S'il y a une erreur De date Et de redatage Il faut effectivement En saisir la plateforme Ça peut arriver L'erreur est humaine Mais je ne peux pas Vous en dire plus que ça Dans la mesure où Encore une fois Vous avez les dates Et les tranchements Bien en tête Moi c'était Vous m'apprenez Que c'était fin août Et j'avais oublié Que c'était fin août Mais je ne sais pas Vous le savez Déjà premier point monsieur Voilà Nous vous apprenons Que la contravention Que vous avez appelée Envoyée à Wicard Pour que notre ami Qui est à mes côtés Pierre P N'est pas aux bonnes dates Puisque c'est vous Qui avez eu Ou à moi Est-ce que vous ayez reloué La voiture le lendemain Mais ce n'est pas lui Des voitures J'en ai plusieurs Des contraventions Tenez-vous bien Je reçois une par jour Par jour en moyenne D'accord Vous imaginez Qu'une erreur De traitement administratif D'un excès de vitesse Ou d'un FPS D'accord Que tout à fait survenir Je ne dis pas que c'est arrivé Je n'en ai pas d'idée précise Mais monsieur Ne vous énervez pas Si on vous appelle C'est parce que lui C'est parce que lui dit Je ne vais quand même pas Payer une contravention Alors que je n'avais pas loué La voiture ce jour-là Alors maintenant Pourquoi est-ce qu'il ne s'est pas manifesté Mais il l'a fait monsieur Écoutez-moi Monsieur je vous explique Il est chez nous aujourd'hui Dans une émission Parce qu'il a appelé Wicker et compagnie Et Wicker a dit Écoutez nous Ils ont sorti du système On en a marre Vous vous débrouillez On n'a pas à régler ça Voilà où on en est monsieur C'est pour ça qu'on vous appelle Alors maintenant Première nouvelle Monsieur première nouvelle Moi encore une fois J'aimerais bien être informé A l'avance Vous me demandez de réagir Sur un dossier Dont je n'ai pas les détails En tête Vous me les apprenez A la dernière minute C'est comme de se présenter A la barre Alors que L'avocat L'avocat Est-ce que vous avez appelé Ce monsieur Pour le tenir au courant Ah non Je ne l'ai pas appelé Je n'ai appelé Que Wicker D'accord Voilà Allez Ce monsieur n'est pas bien sérieux S'il y a une erreur D'eurodata Il n'y en a pas qu'une monsieur Il n'y en a pas qu'une Il y a une erreur De contravention monsieur Mais il y a Mais monsieur Il y a quand même Des choses bizarres Excusez-moi Sur le fait que la voiture Il a raccroché J'ai bien compris Très rapidement Qu'il n'arrêtait pas De parler du caractère Outrancier Outrancier Mais on n'était jamais Sur les faits Et dès qu'on est sur les faits C'est comment voulez-vous Que je me rappelle Comment voulez-vous Que je me rappelle Donc je comprends Un petit peu mieux Maintenant Le contexte Il faut vraiment Que l'on parle Avec Wicard Et il raccroche Il rappelle Alors Bernard Il a raccroché Il a raccroché Il connaît très très bien Le dossier J'en ai parlé off avec lui Je peux vous dire Qu'il a essayé De vous balader Je ne sais pas S'il m'a baladé Moi je ne dis pas ça Moi je dis que nous lui avons Donné la parole Comment il s'appelle Ce monsieur C'est monsieur Jamois S'il veut rappeler Monsieur Jamois Il le peut Mais maintenant Nous on va essayer D'avoir Wicard Puisque je vous ai un peu Raccroché au nez Ma Céline On va pouvoir les avoir Dans une seconde Oui enfin c'était limite Je suis désolé J'ai essayé de gérer Comme j'ai pu Mais je ne suis qu'un amateur Un jeune qui débute Vous le savez A tout de suite Ça bouge Ça peut vous arriver Litige Arnaque Solution Salut Merci de passer la matinée Avec nous sur M6 Un petit point Donc sur ce dossier Wicard Avec Pierre Qui est avec nous Dans notre studio Où en est-on Maxence De votre côté Vous essayez d'entrer Au siège de Wicard Eh bien écoutez Julien Je me suis fait Une petite frière Puisque j'ai failli Rester bloqué Dans l'ascenseur Puisque les sièges En question N'étaient pas desservis Mais j'ai réussi A trouver un employé Qui est rentré Au même moment Malheureusement Tout le monde Est en télétravail Aujourd'hui Mais il m'a donné Un adresse mail Pour contacter Le service réclamation Donc j'ai d'ores et déjà Envoyé le dossier de Pierre J'espère qu'on aura un retour Je leur ai mis un petit peu La pression dans le mail Merci beaucoup Nous avons maintenant Céline Qui est au standard Et Céline Vous avez eu un peu plus de chance Oui parce que j'ai pu discuter Avec Driss Du service client De la plateforme Wicard Et en fait Il m'expliquait Que le propriétaire A déclaré que le véhicule Avait été rendu le 30 août Or on sait Que l'allocation A eu lieu du 23 au 24 Il a déclaré également D'autres sinistres En plus des deux amendes Il a déclaré Un sinistre au niveau De la peinture Donc plus de 400 euros Facturés à notre ami Pierre Donc Driss De la plateforme S'est engagé à regarder le dossier Avec un responsable Et il est ok Pour rembourser normalement Il faudra qu'on suivre le dossier C'est magnifique Parce que donc Il y a un vrai contrat Qui dit que ça a été loué Les 23 et les 24 Et le propriétaire Aurait dit à Wicard Il ne l'a rendu que le 30 Et personne n'a vérifié Alors à partir de là Il peut faire passer Tout ce qu'il veut Attendez Si le propriétaire dit Il ne l'a rendu que le 30 Alors que c'était loué Du 23 au 24 J'espère que le 25 Ou le 26 ou le 27 Il aurait déposé plainte Pour vol Pour abus de confiance Pour le fait Qu'il n'ait pas rendu le véhicule Faites ça avec une société De location Qui a pignon sur rue Ne rendez pas le véhicule Vous allez voir S'ils vont attendre une semaine Pour déposer plainte On va quand même essayer De rappeler Comment s'appelle-t-il Monsieur Monsieur Jamois Il nous a recontactés Ah alors très bien Alors on va essayer de le reprendre Bernard est en ligne avec lui Parfait Pour parler avec lui Parce que là Il y a de l'incompréhension totale Et encore une fois Nous on essaie simplement De rectifier une injustice Celle que vit Pierre Qui lui N'a rien fait de mal Et ça se passe sur M6 On pourrait faire Un Colombo Avec cette émission Il serait là Avec son imperméable Vous savez Son petit carnet D'où il sort les infos Au fur et à mesure Puisque c'est ça Un Colombo Ça démarre Et petit à petit L'étau se resserre Se resserre Je suis une isolime dame Mais L'endroit où est égarée La voiture Ne correspond pas À l'endroit Où il y a Contravention Alors ça me gêne Un petit peu monsieur Il y a une chose Qui me gêne monsieur C'est que vous déclarez Un sinistre Et il n'avait pas encore La voiture monsieur Puis une troisième chose Qui vient de tomber Là du chapeau monsieur C'est que la location A duré 15 jours Et le propriétaire Du véhicule monsieur Dit que ça en a duré 5 Voilà où nous en sommes Coupez la musique J'aimerais bien quand même Je me donne du mal À faire des imitations À rendre cette émission J'ai l'impression Que tout le monde s'en moque Pierre Est-ce que vous vous rendez compte De l'effort que je fais Pour mettre en avant Votre dossier Mais dites quelque chose Dans ces cas-là Bravo l'artiste Je ne sais pas Non je plaisante Mais c'est fou ce dossier Ah là je régale Je bois du petit lait Parce que j'essaie de comprendre Comment ça se passe Bernard vous avez pu rediscuter Avec le propriétaire Oui Julien Je suis avec lui Il souhaite vous parler C'est génial Alors merci monsieur Il a des arguments intéressants Très bien Parce qu'on essaie de comprendre On ne comprend rien Monsieur vous m'entendez ? Oui bonjour messieurs Et madame Allez-y Alors Oui alors je voulais réagir A ce que j'ai pu entendre A votre antenne Il y a quelques minutes Et je crois que votre avocat A une analyse Qui n'est pas du tout la mienne Première chose Il me dit que Le locataire Se serait libéré De ses obligations De locataire Par un simple SMS Envoyé au propriétaire Mais c'est absolument N'importe quoi Il faut qu'il replonge Dans ses livres rouges Parce qu'un contrat Signal agmatique Ne se rompt pas De façon unilatérale Par définition Un SMS envoyé par un locataire Ne termine pas Un contrat de location Ce qui termine Un contrat de location C'est soit une décision judiciaire Soit un état des lieux de sortie Qui n'a toujours pas eu lieu A ce stade Donc théoriquement Ce contrat n'est toujours pas terminé Maître Comond Je ne vous félicite pas Pour votre analyse Attendez Maitre Comond Laissez-le Moi je me félicite Pour sa connaissance de droit Ce qu'il a déjà été montré Et tout ça Je vous livrerai mon deuxième point Et ensuite Si Maître Comond Decide de continuer Son dossier à charge Parce que pour moi Il est uniquement à charge Je le laisserai Très volontiers Deuxième point Maître Comond A l'air de dire Que le locataire A écrit Que la voiture Est égarée Je ne sais plus A quelle heure Au 100 avenue Il a eu un PV Il a eu un PV Au 77 De la même avenue Donc il y a eu Déplacement du véhicule Sous-entendu Peut-être Magouille Et bien moi Ce que je réponds A ce cher Maître Comond Magouille c'est vous qui le dites Une nouvelle fois En tout cas Moi j'ai entendu Dans la diatribe Est-ce que vous avez entendu Le mot Magouille ? Non J'ai entendu Déplacement du véhicule Voilà C'est différent En termes de droit Vous qui êtes très actuel Sur le droit On n'a jamais dit Magouille Donc monsieur Est-ce que vous Vous avez déplacé Le déplacement du véhicule Il a été Énoncé Alors moi ce que je réponds A votre avocat Qui vraiment A besoin D'un petit cours De rafraîchissement Ça ne lui ferait pas de mal C'est que Ce n'est pas Ce n'est pas L'adresse envoyée Par le biais d'un SMS Par le locataire Au propriétaire Qui fait foi Elle n'a aucune valeur Probatoire Et en revanche Laissez-moi terminer Puis après je vous laisserai Continuer votre émission En revanche Le flash Des véhicules Qui verbalisent Les infractions De stationnement De la mairie de Paris Je leur fais Beaucoup plus fois Alors ça marche Donc à moins de prouver Le déplacement du véhicule Ce qui me semble difficile Parce que ce véhicule N'a pas été déplacé Ce n'est pas parce que Le locataire énonce Une adresse D'accord Elle est exacte C'est bien clair Vous dites là Ça ne prouve rien Donc vous dites n'importe quoi Restez s'il vous plaît Quelques instants Avec nous Parce que j'ai juste Une petite question A vous poser Ça sera très rapide Et après nous On parlera directement Avec Wicar Merci monsieur d'être là Ça peut vous arriver Ma question est simple monsieur Vous Dans vos papiers Vous Il est censé vous avoir Rendu la voiture Quand ? Parce que Lui ne l'a loué Qu'une journée C'est le contrat Monsieur Vous ne me laissez pas parler Donc vous reprochez Aux gens de ne pas Vous laisser parler Et j'essaie de vous poser Une question Et vous ne me laissez pas parler Je peux la poser ? Merci monsieur En même temps J'ai le sentiment Que le dossier est instruit à charge Alors qu'est-ce qu'on fait monsieur ? On raccroche Et on continue sans vous Là j'essaie de discuter Tranquillement avec vous Donc vous Wicar nous dit Ce propriétaire nous a dit Que le contrat se terminait le 30 Or nous Pour nous le contrat se termine le Le 24 Voilà On vient d'appeler Wicar Ils nous disent Le propriétaire nous a dit La voiture Le contrat s'est terminé le 30 Comment vous expliquez ça ? Absolument aucune idée Je ne sais pas Quel est pour eux Le critère de fin du contrat Je ne sais pas monsieur Lui il a loué une voiture Une journée Et vous vous avez déclaré Que le contrat s'arrêtait le 30 Alors que vous avez le SMS Qui prouve qu'il vous l'a rendu La véhicule en fait Si vous étiez là à 11h Mais dites-moi décidément Je ne vois pas encore Un SMS prouve Alors sachez juste Que c'est une preuve valable Les SMS ça reste un écrit C'est une preuve valable Donc il faudrait peut-être Que vous vous actualisez Sur vos règles de droit Il dirait un locataire De ses obligations de locataire Non mais attendez monsieur Là en fait Il était censé vous C'est pas avec qui je parle Alors attention Là on va raccrocher Si vous le voulez bien Là vous parlez avec Je vais vous la présenter Vous avez bien raison C'est une autre avocate Qui visiblement Elle non plus Ne connaît pas son métier Maître Cadoré Allez essayons De trouver une solution Et avançons ensemble Pour que monsieur Soit bien clair Le propriétaire est en ligne Avec nous Une nouvelle fois Dans ce dossier Qui est extraordinaire Parce qu'on apprend des choses Au fur et à mesure Nous avons d'un côté Le propriétaire De la voiture Ouicard qui dit Mais c'est pas parce qu'il a envoyé Un SMS que c'est vrai Il a tout à fait le droit De dire ça Nous avons Ouicard qui dit quoi Céline très exactement Concernant le propriétaire Et les dates de contrat Alors Ouicard m'a dit Très exactement Que le propriétaire Avait déclaré Que le véhicule Avait été rendu Le 30 août Or pour nous Le contrat s'est terminé Le 24 Demandons-le Alors pour vous Il a été rendu quand monsieur Vous l'avez récupéré quand Vous concrètement La voiture Cher monsieur J'ai pas cette date en tête Je me suis récupéré La voiture A chaque fois qu'on vous donne Un argument un peu gênant Vous avez vu les dates Mais qu'est-ce que vous faisiez Le 24 août à 15h56 J'ai loué une Twingo Chez Ouicard Non mais non mais monsieur C'est beaucoup trop facile en fait Donc si vous répondez Comme ça chaque fois Vous envoyez les PV Vous dites Ah bah j'ai trop de voitures A gérer C'est trop facile Un PV à une mauvaise date Mais non mais non Alors c'est pour ça monsieur Arrêtons de parler On continue sans vous Moi j'ai pas besoin de vous Nous on va appeler Ouicard On va leur dire voilà La voiture a été rendu beaucoup plus tôt Moi j'ai quand même Une petite question Parce que dans les dommages Que vous avez décrits Par rapport au sinistre Vous avez dit Qu'il y avait un union Comme l'a dit Maître de Comond Sur le bas de caisse Intérieur passager Donc c'est bien dans la voiture Oui Et pourtant Vous avez facturé à monsieur Une remise en état Du côté de caisse droit Avec peinture Donc là c'est bien L'extérieur de la voiture Ah bah ça je ne sais pas Moi j'ai rien facturé du tout Et de mémoire J'ai pas été remboursé De ce dégât Alors sachez que lui Il a été prélevé monsieur L'une a été prélevée Mais là il faut voir avec Ouïcar Attendez Là vous êtes en train de nous dire Que Ouïcar a pris 800 euros A Pierre Pour une réparation De carrosserie Que vous avez déclaré Côté gauche Alors que le carrossier digéré Réparé côté droit Et qu'il ne vous a rien donné Non c'est Vous avez dit que c'était A l'intérieur Et vous avez fait réparer L'extérieur Non non La réparation Elle est très claire Et c'était pas du tout A l'intérieur Ah bah non Ce que vous avez déclaré C'était un dommage A l'intérieur Bon allez C'était la partie intérieure De la carrosserie Oui Monsieur il n'y a qu'un fouillage Dans le dossier là Vraiment parce que moi J'ai discuté avec Ouïcar Et donc on a fait L'état des lieux Des 800 euros Pourquoi est-ce que 800 euros ont été prélevés Du compte de Pierre ? Attendez Laissez la parler monsieur Monsieur quand je parle Dans l'état des lieux C'est que j'ai fait Un état des lieux Avec Ouïcar Pour savoir A quoi correspondent Les 800 euros Et donc effectivement Vous auriez déclaré Un dommage à l'intérieur Du véhicule Pour environ 400 euros De réparation Il y aurait également Deux amendes Et un retard Du rendu du véhicule De 247 euros Puisqu'on est d'accord Qu'il y a un désaccord Sur 4 ou 5 jours De location Et on a Ouïcar en ligne monsieur On ne parle pas à la sinistre De 800 euros Bah si au total Ah bah au total Il y a 800 euros Qui ont été prélevés Le total Le total ne m'importe pas Juridiquement différent Bien sûr Mais dans le total Il y a donc 800 euros Et dans ce total Il y a 400 euros Pour le sinistre Que vous avez déclaré On parle de la même somme En fait monsieur Bon ok On a Ouïcar en ligne Qu'est-ce qu'ils nous disent Ouïcar Voyons ce que dit Ouïcar Ouïcar est en ligne Céline ? Tout à fait Alors Driss est en ligne avec nous Alors Driss Expliquez-nous Merci d'être là Oui J'ai transmis le message A mon responsable Et vous serez recontacté Bon bah super Voilà Très bien Parfait Qui a raccroché ? Monsieur David Oui mais on va faire La lumière là-dessus Alors là-dessus On va être transparent Parce que peut-être Qu'on se trompe Ça monsieur Jamais Mais on va essayer de savoir Parce que là A chaque fois Le problème qu'on essaie D'avoir un détail On n'arrive jamais à l'avoir Parce qu'il ne se rappelle plus Par contre Pour dire que Maître de Comont Est incompétent Alors je ne vous cache pas Qu'on buvait du petit lait Parce que nous On n'ose pas lui dire Quand ça bouge l'extérieur Pour moi Mais ceci étant dit C'est pas bien de dire ça Parce qu'il a quand même Quelques compétences Ça fait juste 40 ans Qu'il est le numéro 1 Sur les voitures Non juste J'aimerais quand même Que l'on passe 30 secondes Parce que c'est grave Vous avez tous vu les papiers Il y a deux avocats Il y a l'enquêtrice Donc on déclare J'ai un sinistre A l'intérieur de ma voiture Et on a une facture de réparation A l'extérieur A l'extérieur Donc là effectivement Ça pose un petit problème D'ailleurs on a les coordonnées De la personne Du carrossier Si jamais Ah oui d'accord On peut essayer Mais lui va nous dire Peut-être qu'il ne s'en rappelle pas Bon maintenant on rappelle On attend que WICAR arrive Dis-leur Pierre Vous ne faites pas semblant Quand vous montez à la capitale Bon avançons Si ce monsieur Vous continuez à nous parler Il est le bienvenu David Jamois Là on va voir Le responsable de WICAR On va tout mettre sur la table Les PV Les coûts à l'intérieur Qui sont réparés à l'extérieur Le déplacement Lui il semble dire Et respectons d'ailleurs Ce qu'il pense C'est pas parce qu'il m'a envoyé Un texto disant Je l'ai garé Au 47 Que c'est vrai Et du coup Comme j'estime Que le texto juridiquement N'est pas valable J'estime qu'il a gardé La voiture pendant un mois Grosso modo c'est ça quoi Oui Et bien qu'elle ait été déplacée Oui mais ça il dit Je n'ai pas la preuve Qu'elle ait été déplacée Oui que soi-disant Son texto où il a indiqué l'adresse N'aurait pas été Donc il faudrait présupposer Le fait que Monsieur Leroy Ici présent Envoie des textos fallacieux Disant Je l'ai garé au 101 Mais en fait Il l'avait garé au 70 Après moi je veux dire Monsieur Il nous écoute Monsieur Jammoy Le problème c'est les heures de PV Qui ne correspondent pas à la location Et puis de sinistre Voilà Et puis de sinistre aussi Parce qu'il ne nous a pas expliqué Mais il ne se rappelle plus De ce qui pose problème On avance Non ça peut vous arriver Ça peut vous arriver À votre service Nous allons maintenant Si vous le voulez bien Enchaîner Merci d'être avec nous sur F6 Ça ne part aucun rôle ce matin Mais c'est la vie C'est ce que vous vivez au quotidien Il nous tarde d'avoir bien sûr La direction de Wicard Nous avons Philippe Je crois qui est avec nous Philippe bonjour Oui bonjour Bonjour Philippe J'adore cette voix de Philippe Vous nous appelez d'où Philippe ? De Castres Très bien À Castres vous avez acheté une maison Et pour vous sécuriser Vous aviez souscrit Une assurance couvrant les vis cachées Alors ça j'avoue Qu'on ne la connaissait pas bien Cette assurance On l'avait un peu découvert Donc grosso modo Qu'est-ce qu'elle disait L'assurance à Anne Caderet ? En fait en gros Elle prend en charge Si jamais il y a un vis caché Dans la vente Un vis caché C'est quelque chose Qu'on ne peut pas voir Voilà Ça répond à trois conditions Donc il faut qu'il soit non apparent Que l'acheteur n'avait pas connaissance Et qu'il y rende impropre Le bien à l'usage Apparemment Il a trouvé En rentrant sa maison Et en grattant un peu Deux trois petites choses Charlotte Qui était entre guillemets D'après lui cachée C'était quoi ? Oui il y avait pas mal De choses cachées Dans ce dossier Des infiltrations Dans sa véranda notamment Et donc ça avait été dissimulé Derrière des planches Posées par l'ancien propriétaire Il avait réussi à le prouver Et pourtant l'assurance Estimait que ce n'était pas caché Tant qu'il avait une expertise Et si je me rappelle bien Dites-moi si je me trompe Mais depuis cette assurance Elle n'existe plus C'est-à-dire Il n'assure plus le vis caché Alors en fait Le courtier Ne veut plus travailler Avec l'assurance Mais l'assurance Elle existe toujours Alors nous avions appelé Qui s'était occupé de ça Là-bas celle des appels Alors c'était Atina Qui était allée sur place Et qui avait reçu le dossier Par la suite Alors dites-nous un petit peu Où on en est Philippe Alors j'ai reçu Hier matin Après l'appel de Alain Oui J'ai reçu une proposition D'adamnisation de leur part Oui Alors je ne sais pas Si c'est une nouvelle Je ne sais pas Si elle est bonne ou pas Parce que bon Ils font traîner les choses Philippe dites-moi Combien vous ont-ils proposé ? Et bien c'est le plafond D'adamnisation A hauteur de 29 000 euros Bon ben ça vous va ou pas ? Oui oui Ah ben voilà ! Non Mais Philippe Il faut savoir C'est une bonne nouvelle Donc Merci de me mettre la musique Allez Nous avons une bonne nouvelle Auquel nous ne nous attendions pas Ben oui c'est vrai Parce qu'on ne le savait même pas Bon Je suis comme ça Maintenant quand les gens parlent Vous savez Ils appellent Je dis qu'est-ce qui va me sortir du chapeau Donc tout va bien Vous êtes content Philippe ? Oui 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 Tout à fait Bon Stan Qu'est-ce que vous avez à nous dire là-dessus ? S'il a l'air un peu mitigé Julien je vais être honnête avec vous On ne le savait pas C'est tout nouveau Parce qu'en réalité Ce qui s'était passé dans ce dossier C'est qu'Atina S'était rendue Chez Insured Service Et il lui avait dit En fait il y a un mois Oui oui c'est bon On va prendre en charge etc Et depuis Il n'avait pas de nouvelles Donc c'est pour ça que Philippe se dit Ben alors c'est une nouvelle proposition Ou quoi ? Qu'est-ce que je fais ? Donc oui Philippe c'est bien En fait je pense qu'ils ont juste Était un peu Ils ont pris un petit peu de temps Pour vous envoyer cette proposition Maintenant c'est une nouvelle proposition Il faut l'accepter Et évidemment on suivra le dossier Non non mais vous l'acceptez Là c'est bon C'est ok pour moi Oui et puis Ensuite après acceptation L'assurance a un mois Pour régler les sommes Bon voilà Écoutez c'est parfait Donc merci à C'est Insured Service Qu'il faut remercier c'est ça ? C'est exactement ça Julien Bon ben bravo à eux Ça me paraît tout à fait normal Le vice était bien caché Puisqu'il y avait des plaques Il fallait enlever la plaque Pour voir ce qu'il y a derrière C'est là où on peut parler De vice caché Bon ben parfait mon Philippe Je suis content pour vous du coup Oui Merci beaucoup en tout cas Pour votre aide Malgré des avocats incompétents Là maintenant ça commence à se savoir Puisque les gens le disent carrément Le disent carrément sur l'antenne D'ailleurs maître de Coumont Allez-y exprimez-vous Qu'avez-vous à dire sur l'incompétence Qu'a montré du doigt ce monsieur ? Ah bah écoutez Je pense qu'il nous a percés à jour Et qu'en fait Non mais il vous dit que vous êtes incompétent Parce que vous avez pris le texto C'est ça comme... Mais un texto que je sache... Un texto est parfaitement recevable en justice Il n'y a absolument aucun problème C'est quelque chose qui laisse une trace Qu'on ne peut pas falsifier Et encore une fois Comme je vous le disais tout à l'heure Il faudrait vraiment qu'il soit hyper pervers Pour dire Je vous la laisse au 101 En fait il l'a mis au 70 Et il se doute qu'il va y avoir Un problème avec un PV le lendemain Alors même qu'il a quand même la preuve Du fait qu'il a mis de l'argent Dans le rodateur Ce jour-là A cette heure-là Donc franchement Il n'est pas pervers Mais on lui reproche effectivement Des choses qui ne tiennent pas debout Mais moi je suis très impressionné Non pas par ma propre incompétence Parce que je connais ça depuis longtemps Mais par la compétence juridique De ce particulier Qui apparemment a une flotte de voitures Qu'il loue Il vous l'a dit J'en ai beaucoup C'est pour ça que je ne me rappelle pas J'en ai tout le jour Je prends un PV par jour C'est dire s'il doit avoir Beaucoup de voitures à louer Et qui effectivement Connaît très bien des termes Vous savez un contrat Sinalagmatique La plupart des gens qui nous écoutent Ne savent pas ce que ça veut dire Notamment moi Il n'y a que les juristes Voilà Il n'y a que les juristes Qui savent ça Et donc ce n'est pas un peu particulier C'est quelqu'un d'assez aguerri On va dire Bon ok En tout cas les heures Ne correspondent pas etc Et puis c'est tout On ne peut pas déclarer J'ai un sinistre Ma voiture est cassée A l'intérieur Et envoyer après une facture Où le carrossier dit J'ai réparé l'extérieur Ça je pense Après peut-être Donnez juste un conseil Aux auditeurs La prochaine fois Quand vous faites ce genre de choses Coupez-les de votre SMS Une photo Où il y a la voiture Et vous voyez le numéro Comme ça Là on ne pourra plus dire Ah bah non Elle n'était pas Exactement J'ai l'impression Que quel que soit le cas On va revenir à Ouicard Parce qu'on a quand même Philippe qui n'en a rien à faire Lui il a eu son vice caché Qui a été remboursé Bravo Philippe Merci à vous Passez une bonne journée Bravo une sûre de service C'est très pro de votre part Vous avez fait un heureux Le boulot a été fait Donc pour nous Histoire classée Merci Vous avez compris Mesdames et messieurs Qui suivez Ça peut vous arriver Que notre dossier Ouicard Sera le fil rouge Ça va nous amener loin Loin jusqu'aux vacances En plein été On est en train de se baigner Peut-être à l'autre bout Du monde Et quelqu'un nous dirait Mais il en est où Le dossier Ouicard Oh là 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 c'est vraiment Une enquête extraordinaire Avec le coût à l'intérieur Réparé à l'extérieur Le PV qui est donné à 9h Mais il n'a loué qu'à 10h Il rend la voiture Le 24 mai Finalement Le propriétaire dit Il me l'a loué jusqu'au 30h Il nous tarde vraiment Que le directeur de Ouicard Nous dise ce qui s'est passé Et si nous avons tort Nous présenterons publiquement Nos excuses À ce monsieur propriétaire Là nous allons revenir Sur ceux Qui se battaient Contre le géant Alors le géant C'est pas péjoratif C'est la plus grosse entreprise Du monde Amazon Et s'ils sont devenus Numéro 1 C'est certainement Parce qu'ils sont très sérieux Et ils font tellement De transactions Des millions Qu'il y a 0,01% Des fois des transactions Qui se passent mal Et comme nous sommes là Pour parler des trains Qui arrivent en retard Évidemment on parle de ça Alors ils étaient trois Qui est en ligne avec nous S'il vous plaît Stan Ils avaient chacun des petits problèmes Est-ce que Karine par exemple Est-ce que Karine est là ? Elle est là Qu'est-ce que vous avez passé Avec cette trottinette Karine ? Eh bien écoutez On ne les avait jamais reçues Et puis Malgré mes démarches Par mail Par téléphone Ils ne voulaient pas Nous rembourser Et puis Elle a été payée Combien la trottinette ? Alors il y en avait deux Monsieur Deux Enfin une Ça voulait 702 euros Donc au total Il y en avait pour 1400 euros A peu près D'accord Alors je vais maintenant Passer à Pascal Qui normalement est là également C'était le deuxième Dans l'émission Pascal vous êtes là ? Oui bonjour Alors pareil Même chanson Pascal Et il a commandé sur Amazon Comme les autres Qu'est-ce que vous aviez commandé Vous Pascal ? Alors le 17 septembre J'avais commandé Une carte graphique Et puis quand j'ai récupéré Le colis J'avais un kilo de sucre En morceau Ça n'aide pas Forcément comme disait Bourville Ça marchera moins bien Et puis nous avons Laurent Qui est là Bonjour Laurent Bonjour Julien Laurent Elle est l'autre Elle a commandé Amazon Comme les autres Qu'est-ce que vous aviez commandé Laurent ? Eh bien moi j'ai rien commandé Ah oui c'est vrai Sur Amazon Lui on lui avait bloqué son compte Parce qu'à Laurent On lui avait dit Charlotte Pour vendre Puisqu'il est professionnel Il vendait des marchandises On est obligé de faire des contrôles Et ça c'est bien qu'Amazon contrôle Sauf qu'il envoyait tous les papiers Et un jour ? Oui un jour on lui a dit Non mais les papiers ne sont pas bons Donc vous ne pouvez plus vendre sur Amazon Alors que ça faisait déjà 12 ans qu'il le faisait Et qu'il n'avait jamais eu de problème auparavant Alors il est grand temps de savoir maintenant Si nos équipes Alors on sait déjà que les avocats sont incompétents Ça ça a été dit par ce monsieur tout à l'heure Voyons maintenant si les négociateurs sont des bras cassés Ou s'ils ont bien fait leur boulot Qui s'était occupé de Karine ? Alors Karine Alors Karine Attention suspense Karine Oui ? Est-ce que les trottinettes Ont été remboursées ? Oui en intégralité Bravo Hervé Pouchol Bravo Amazon Merci Je vous écoute Hervé Vous voulez remercier votre interlocuteur ? Je préfère attendre un petit peu Parce qu'il s'est occupé des trottinettes Ah oui d'accord En tout cas Karine vous êtes contente ? Très contente Et je vous remercie mille fois Pour votre aide Toute l'équipe Vous même Merci beaucoup Karine Pascal Attention suspense Pascal Vous qui avez reçu une boîte de sucre A la place De la carte graphique Avez-vous été remboursé ? Tout à fait Bravo Bernard Sabat Oui 443 euros C'est super Et enfin nous allons attaquer le troisième Qui était le plus gros Attention suspense Laurent est-ce que vous avez été débloqué Puisqu'on vous avait bloqué vos comptes Où en êtes-vous ? Eh bien c'est débloqué entièrement Oh là 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 Bravo Céline Ecoutez c'est magnifique Bravo Amazon Et merci de nous écouter Voilà on ne devient pas le numéro un Encore une fois il y a tellement de transactions Que l'algorithme peut passer au travers C'est super Alors je voudrais vraiment donner la parole à Laurent Puisque lui il était commerçant Il était en train de fermer sa boîte Puisque Amazon permet à des tas de petits commerçants De vivre Et donc aujourd'hui tout va bien Laurent Racontez-nous Tout va bien Il y a eu trois mois très très compliqués De fermeture Et grâce à vous En trois jours ça a été débloqué Donc ils se sont aperçus Qu'ils avaient les bons papiers Exactement Je ne sais pas par quel miracle Mais ils s'en sont rendus compte C'est un seul coup Grâce à vous sûrement Mais non non Écoutez tant mieux Ils ont regardé Tout va bien Ils vendent des bijoux fantaisie C'est ça ? Oui Parfait Maître de Coumont Je vous repose la question Je vous l'avais déjà posée Pour la Saint-Valentin Qui ne va pas tarder à arriver Il y a Noël aussi Maître de Coumont Un petit budget de Entre 10 et 12 euros Pour son épouse Avec qui il est marié depuis longtemps Il l'aime très très fort Vous avez quelque chose à lui proposer ? Ce prix là Il faudra attendre le Black Friday Voilà d'accord Écoutez c'est ce qu'il fait De toute façon J'avec toujours un bidon de ville Ça ne changera rien Merci Amazon Et bravo les négociateurs Qui malheureusement D'âme le pion aux avocats Aujourd'hui Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Bravo à vous Les garçons et les filles Et bravo à Amazon C'est super Hervé Qui on remercie ? Alors on va remercier Damien Les deux premiers cas Ont été réglés Très très rapidement Quasiment en moins de 24 heures Pour le vendeur pro Ça a été un petit peu plus long Mais encore une fois Damien d'Amazon A été formidable Avec toutes les équipes D'Amazon pro Cette fois-ci Et Laurent va pouvoir vendre ses bijoux Bravo ! Bravo à Amazon C'est vraiment formidable Dans une seconde Mesdames et messieurs On reste dans l'univers De la grande distribution Là ils vendent sur internet Grâce à votre spécialiste Que vous adorez Olivier Dauvert Chaque jour Il est dans un hyper différent Nous parle de ce qui s'y passe Des promotions Est-ce qu'on s'eststagne De quoi va nous parler Olivier Qu'on va commuter dans quelques instants ? Et oui Julien Vous savez que l'enseigne Camailleux a fait faillite Donc il y a des magasins Qui ferment Et la question c'est Que deviennent tous ces stocks Julien ? Et bien Olivier Dauvert Il nous le dira Parce que ces stocks vont être récupérés Par d'autres magasins On vous dira Où est-ce que vous pouvez faire De bonnes affaires Et bien en tout cas Karine, elle Ses deux trottinettes ont été remboursées La carte graphique a été remboursée Laurent n'est plus bloqué Il peut continuer à vendre des bijoux Merci Amazon Notre émission est reconnaissante Pour cette World Company américaine Moi ça me fait plaisir Je ne vois pas beaucoup de métriques La Marseillaise Les américains ont fait fort On leur dit Bravo On se retrouve dans quelques instants Olivier Dauvert Et ceux qui se battent Contre l'administration Vous allez voir des histoires De fous Merci de passer cette matinée avec nous Pour ça peut vous arriver Encore une bonne nouvelle Mais décidément C'est le feu d'artif Ce matin Que se passe-t-il ? Oh Il y a un auditeur Ou auditrice Soin Soin Qui a eu une bonne nouvelle Je ne sais absolument pas de quoi il s'agit Je le découvre en même temps que vous Céline qui est en ligne avec nous C'est Christine qui est en ligne sur RTLM Bonjour Christine Bonjour Christine on me dit qu'il y a une bonne nouvelle Laquelle ? Alors J'ai été remboursée par Évaluant Spirite Pour le voyage Pour nos 20 ans Fin de mariage Le voyage à l'île Maurice ? Exact Voilà à l'île Maurice C'était pour fêter votre anniversaire de mariage Combien c'était ? Exactement C'était 2769 euros Génial Et elle n'arrivait pas à se faire rembourser Vous n'étiez pas partie à cause du Covid ? Exactement Très bien Et alors qui vous a remboursé du coup Bernard ? Qui s'est occupé de ça ? C'est moi Donc j'ai en l'occurrence C'est vous Je voulais nom du professionnel Je l'ai remboursé C'est moi Vous n'avez rien donné Vous n'avez pas Les jours où je vais ressortir un euro Je le dirai Ça fait 20 ans Oui mais je suis le garant Je suis le garant Non mais c'est Évasion Spirite Monsieur Serge Reynal Que je connais bien On l'a eu à l'antenne Il a dit Je rembourse dans les 48 heures Il a fait donc le chèque Je pense que Christine Donc l'a bien reçu Et bien encaissé C'est super Christine Donc du coup vous allez repartir Pour un voyage de noces Ou pas ? Qu'est-ce qui a été décidé ? Exactement Mais encore Île Maurice ? Non 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 Finalement non Vous allez dépenser moins Vous allez aller à Lille Chez Maurice Comme on dit C'est ça ? Voilà ça coûte moins cher On le dit tout de suite Dans le même coin Mais ce sera pas Lille Maurice Bon ok Merci beaucoup Je vous fais un gros bisou Merci c'est nous qui vous remercions beaucoup Et je remercie toute l'équipe Et beaucoup de bonheur pour la suite Et bien je remercie Merci à vous Et merci à tous ces professionnels Que l'on embête On en est conscient Mais on le fait pour la bonne cause On ne le fait pas Pour embêter Pour embêter C'est parce qu'il y a des gens Qui vivent une injustice Et on essaie d'expliquer à ce professionnel Qui n'a peut-être pas vu Qu'il y avait une injustice Qu'il fallait parler Et trouver des solutions Et ça se fait Normalement Alors j'attends des nouvelles Toujours de WICAR Excusez-moi Alors maintenant Moi je pars pas du studio Tant que j'ai pas des nouvelles Je veux savoir ce qui s'est passé Dans ce dossier Si on a raison Si on a tort On en est où Dans le dossier WICAR ? Julien Écoutez Je viens d'envoyer à la direction A Eugénie Donc tout le dossier Elle va regarder évidemment De très près Pour avoir la version Et du professionnel Et puis de notre ami Sachant qu'encore une fois Je crois que c'est les dates Qui nous intéressent Après la réparation Le bas de caisse Effectivement Ça peut être l'intérieur L'extérieur Le carrossier Là on n'y voit pas le mal là Même elle est garée au 34 Il est flashé au 45 Peu importe Les dates Ça ne correspond pas Donc je vois pas pourquoi Aujourd'hui ce monsieur Perret Stan Est-ce que notre ami Olivier Dauvert Va pouvoir intervenir Pour une alerte conso Ou sur quoi va-t-on maintenant ? Je vous propose d'abord De revenir sur une émission spéciale Qu'on avait fait mardi Julien C'était une spéciale Colis perdu Vous savez Ces colis qui sont envoyés Et qui n'arrivent jamais Nous avons nos trois auditeurs En ligne Julien On peut commencer par Je ne sais pas moi Virginie si vous le souhaitez D'accord Le principe Rappelons-le du colis perdu C'est qu'effectivement Ils n'arrivent jamais Et c'est pour ça Qu'ils étaient venus Sur notre plateau Alors on a du bon Et on a aussi Un vrai débat Qu'on va voir exactement Comme on l'a fait avec Wicar Qui va être très intéressant Anne Cadoré Avocate incompétente Je le rappelle Au barreau de Paris Et je vous conseille moi D'aller chez elle A son barreau Où est votre cabinet d'ailleurs Vous ne nous avez jamais Invité à boire un verre A votre cabinet Bah oui C'est normal En fait je suis Une domiciliation Donc en fait C'est dans le 18ème D'accord Anne Cadoré Vous défend très bien Maintenant Nous avons Maxime Qui est là Maxime bonjour Bonjour Je dis Maxime Mais tout le monde sait Qu'on vous appelle Max Dans les milieux autorisés Max rappelez-nous Ce que vous faites dans la vie Là je suis actuellement À la recherche d'emploi En marketing Chef de produit D'accord Et Maxime Il avait revendu Son smartphone D'occasion Alors il y a un site Apparemment Charlotte C'est Backmarket Vous envoyez votre vieux smartphone Et ils le revendent À quelqu'un d'autre C'est ça ? Exactement Il passe par un reconditionneur Qui va récupérer votre téléphone Pour le remettre à jour Le réparer etc Et ensuite ils revendent Et il avait disparu Qu'est-ce qui s'était passé ? Oui Maxime avait suivi La procédure D'envoi du colis Par la poste Avec l'étiquette Retour fournie Par Backmarket Mais le colis S'était perdu Alors Maxime On s'était occupé de ça On les avait appelés Backmarket Qui était sur le coup ? C'était vous Hervé ? Alors attention Suspense Maxime Oui ? Est-ce que vous avez été Remboursé ? Exactement Non Aussi rapidement ? En moins de deux heures Après l'émission Alors vous attendez Depuis un mois et demi Sans réponse Mais du coup Merci beaucoup Merci à Backmarket Bravo Hervé Là on peut remercier Ces gens-là Qui ont fait preuve D'une compétence extraordinaire Et d'une rapidité Encore plus extraordinaire Hervé Le président Thibaut Delalose Qui était formidable Sur ce cas Backmarket Bravo Maxime Je suis content pour vous Rappelez-nous Si vous voulez passer Votre petite annonce de boulot C'est parti Ça vous fait rire Il était bien au chômage Vous allez avoir Du mal à trouver un boulot Parce que quand vous allez avoir L'employeur Qui va vous dire Bon alors Apparemment vous avez envie de travailler Et vous êtes prêt à A vous investir dans la société A faire des heures supplémentaires Mais pourquoi vous riez monsieur ? Non allez-y Vous n'êtes pas obligé Si vous n'avez pas envie Ne le faites pas Je n'avais pas du tout compris J'ai pris que vous me disiez Rappelez-nous Si Si Voilà Je n'ai pas écouté A la fin de la Si vous allez à un entretien d'embauche Ne buvez pas un coup avant Nous on le tolère Mais l'employeur ne le tolère pas Bon alors allez-y Si vous voulez faire une annonce Faites-la Bah écoutez Je recherche en marketing En tant que chef de produit Dans le tourisme Mme Maud Et l'alimentaire Voilà C'est clair C'est précis Dans quelle région ? Rappelez-nous Plutôt Île-de-France Allez ça marche Bon courage Merci beaucoup Merci à vous Au revoir L'angoisse du colis perdu La suite Nous avons Violette Peut-être qui est là Violette c'est le dossier Très épineux Je vais peut-être Mettre de côté Une seconde Parce qu'il va falloir Prendre un peu de temps Si vous me permettez Violette Je vais prendre Virginie Qui est là Virginie ? Oui bonjour Julia Alors Virginie On rappelle qu'elle est En reconversion professionnelle Elle avait tout arrêté Pour devenir peintre en bâtiment Sur le bassin d'Arcachon A Arès Très exactement Maître Cadoret Et elle avait besoin Après sa peinture D'un aspirateur professionnel Elle l'achète Chez Mano Mano Elle ne l'a jamais reçu Et elle avait du mal A se faire rembourser Bernard Sabat nous dit Moi j'habite à côté De chez Mano Mano Je vais aller les voir A la fin de l'émission Ce que vous avez fait Bernard ? Exactement A côté de mon école Donc il y a le siège De Mano Mano Rue Bayen J'ai été très bien reçu Julien 14h07 J'étais dans leurs locaux 14h10 Arthur me recevait Écoutez la bonne nouvelle Ou peut-être la nouvelle Tout simplement pour Virginie Alors Virginie Qu'est-ce s'est-il passé ? En tout cas l'équipe Je tiens à vous dire Que vous avez été remarquable Puisque j'ai eu Un coupon d'achat De 534 euros Exactement Juste 1,68 euros A débourser Pour repasser Une nouvelle commande Chez un nouveau marché Autrement dit Ils vont lui livrer Un aspirateur Qui au bout du compte Ne va lui coûter Que 1 euro Mais ça c'est magnifique Et plus que le remboursement Et on applaudit Mano Mano Mesdames et Messieurs Julien vous avez entendu Ce n'est pas terminé Mesdames et Messieurs Il y aura plein d'autres choses Vous suivez Ça peut vous arriver Si vous pouvez me permettre Alors oui Je vous écoute J'en profite Excusez-moi J'ai une petite annonce Ça passait J'ai mon conjoint Qui recherche désespérément Avec sa boîte Aéol Aérogommage A Andernos Des mains Il n'arrive pas A trouver d'ouvriers Donc voilà J'en profite C'est terrible ça Alors qu'est-ce qu'il cherche Toutes sortes d'ouvriers Pour travailler dans le bâtiment ? Pour faire du décapage Par aérogommage Voilà Avec formation Je vais essayer de vous dépanner De comment Ce week-end Vous partez à Andernos Vous allez décaper un peu Et regommer Voilà Nous avons des gens Qui nous ont rejoints Sur M6 Alors je sais Sandique Le bébé est né ou pas ? Oui Voilà Vous allez le confier à quelqu'un Vous allez faire un peu de décapage Ce week-end À Andernos C'est sur le bassin d'Arcachon Ne rigolez pas maréchal Parce que vous êtes dans la liste aussi Vous allez partir faire du décapage Vous en avez trouvé trois J'en cherche d'autres Bon alors Vous cherchez du boulot Sur le bassin d'Arcachon Côté Andernos Cap Ferré Voilà Il y a quelqu'un qui recrute Il recrute combien de personnes ? Il en faudrait au moins deux Au moins deux voire trois Alors on s'adresse à qui ? On fait maintenant à NPE ? Oui Pôle emploi Allez-y À monsieur Jean-Marie Lemière Qui s'occupe de la partie bureau Pour Voilà Oui mais sur internet On va sur quel site ? Eole Aérogommage à Andernos Eole Aérogommage à Andernos Voilà C'est fait Vas-y que je te passe les annonces On est là pour ça aussi On fait du service Je vous fais un gros bisou Et bravo alors une nouvelle fois A Mano Mano Bernard Sabat Qui s'est rendu sur place Et ils ont été Encore une fois On n'est pas le leader Du bricolage par internet Pour rien Donc bravo Bernard Oui juste un dernier mot Très rapide Julien Donc on lui a remboursé L'ancien aspirateur professionnel Et en plus On lui a commandé pour un euro Un nouvel aspirateur C'est exactement Ce que j'ai dit Il y a 40 secondes Mais il valait mieux Le dire deux fois J'ai dit Elle aura un nouvel aspirateur Pour un euro seulement Merci mon Bernard Bravo Alors attention Dans ça peut vous arriver Vous savez qu'on a fait une spéciale Ils ont envoyé un colis Le colis n'est jamais reçu Nous avons réglé deux cas Nous avons réglé le cas Donc de ce téléphone portable Qui avait disparu Remboursé Bravo Backmarket Nous avons résolu le cas De cet aspirateur Qui n'est jamais arrivé Remboursé Même mieux Elle va en avoir un Quasiment gratuit Bravo Mano Mano Là où ça devient Un peu plus compliqué C'est avec l'histoire De l'affiche Je rappelle que nous avons Donc son prénom C'est Violette Qui collectionne Les affiches de collection Avec son mari Il y en a une à restaurer Elle l'envoie Elle la met dans le tube Ça part avec Chronopost je crois C'est ça Et le professionnel Reçoit le tube Mais le professionnel Comme il a beaucoup de choses Il prend le tube Il le met de côté Il n'ouvre pas les colis A chaque fois que ça arrive Il l'ouvre très rapidement Le lendemain ou sur lendemain Et il n'y a rien dans le tube Alors il appelle tout de suite Notre amie Violette En lui disant Il n'y a rien dans le tube Immédiatement Elle fait un recommandé En disant Attention il n'y avait rien dans le tube On rappelle que Les conditions générales Précisent qu'on peut On a un délai de combien ? De 10 jours pour faire des réserves Après réception du colis Mais alors On les a appelés Et malheureusement Enfin malheureusement Ils ont tout à fait le droit Mais c'est là où il y a Un vrai débat Voilà ce que nous dit Nos amis de Chronopost Qui a le mail entre sous les yeux ? C'est vous ? C'est moi Alors allez-y Lisez peut-être pas tout Mais ce qu'il faut retenir Je vais vous le résumer Dès que notre service client A eu connaissance de sa demande Il a ouvert un dossier Auprès de notre assureur Ce dernier A refusé l'indemnisation Au motif qu'aucune réserve N'a été prise Par le destinataire Qui est un professionnel Sur le bordereau de distribution Ce qui ne permet pas De mettre en exergue Qu'un dommage soit survenu Pendant le transport Alors la preuve N'étant pas rapporté Que les dommages réclamés Puissent être imputables Le transport La responsabilité de Chronopost Ne saurait être engagée Je termine Nous proposons Un titre de geste commercial Le remboursement Des frais de transport Et d'assurance Voilà où nous en sommes Alors ce qu'il veut dire Il y a des arguments Qui sont intéressants Maître Cadoret Ils disent Un, c'est un professionnel Donc déjà ça change Un petit peu tout Celui qui a réceptionné Ils disent Deux, il n'a pas ouvert Le colis tout de suite Donc ce qui implique Que maintenant Si vous recevez un colis Chronopost Il faut impérativement L'ouvrir devant le livreur Qui n'aime pas attendre Souvent Qui disent Moi je n'y attends pas Et sinon Vous n'êtes pas remboursé Et du coup En fait Il reproche à celui Qui a reçu De ne pas avoir fait La réserve Et non pas celui Qui l'a envoyé Exactement Julien Mais là où En fait c'est un peu Fort de café C'est qu'il a dix jours Quoi qu'il arrive Je rappelle Il est professionnel Mais il est restaurateur Il n'est pas professionnel Dans l'import-export Mais ce n'est pas lui Qui a envoyé la lettre recommandée Oui d'accord Mais il a quand même Aujourd'hui Le vendeur Il est contractuellement lié Au transporteur Puisque c'est lui Qui lui demande En fait D'acheminer le colis Vers l'acheteur Donc en fait Il n'y a pas de problème Le vendeur avait aussi Le droit de faire des réserves Et ça a bien été fait Dans le délai de dix jours Donc en fait Je ne vois pas pourquoi Aujourd'hui Il refuse De procéder au remboursement Alors Violette Il n'y a pas 36 solutions On les a appelées Ils nous ont envoyé ça Après ils ont le droit De camper sur leur position Ce qu'il faut juste Rappeler à tous ceux Maintenant Qui suivent Ça peut vous arriver Même si le livreur Ne veut pas Ouvrez Et si jamais le livreur Vous dépose le colis Et que vous n'êtes pas là Alors qu'est-ce qu'on fait Parce que Si on fait une réserve Et qu'on dit Rien ne prouve Que c'était dedans C'est pour ça Qu'il y a dix jours de délai Donc en fait Ce que je vous propose C'est que litige.fr S'en occupe Parce que ça ne vous coûtera rien Soit vous prenez un avocat Alors on peut passer Par litige.fr Oui on peut passer Ou alors vous prenez Un avocat Peut-être une mise en demeure Je ne sais pas Mais là c'est sûr Qu'il ne faut pas laisser C'est pas normal en fait Il y a quand même C'est pas juste Surtout qu'elle ne vient pas Sur une antenne Vous imaginez Sur nos antennes Pour dire Pour essayer de carotter Une affiche Il faudrait d'ailleurs Qu'elle ait déposé plainte A mon avis Peut-être au commissariat Pour bien montrer sa bonne foi Et puis surtout Éventuellement Enfin grossir le dossier Avec une attestation De l'acheteur Comme qu'il n'a vraiment Pas reçu le colis A telle date Et qu'il a constaté Que le colis était vide Vous avez vécu des situations Justement avec ces envois De colis comme ceci Où vous dites Mais c'est injuste Moi je n'ai rien fait J'ai tout suivi N'hésitez pas Tout de suite Violette Laissez-nous leur donner Un coup de fil En antenne Une nouvelle fois On va bien voir Ce qu'ils vont nous dire Et puis sinon Vous engagez La procédure Qui ne vous coûtera rien Si vous passez Par nos amis De litige.fr Hervé Très rapidement Écoutez Je vais appeler La direction De chronopost Pour avoir Les informations Ça marche Oui Violette Vite Oui j'ai déjà Fait litige.fr Avant de vous appeler Ah bah parfait Mais eux Ils ont juste envoyé Un courrier recommandé A monsieur Fouas Par l'intermédiaire D'un huissier Ça m'a d'ailleurs Côté 399 euros Et comme l'huissier N'aura donné Aucune réponse Et bah ils ont laissé Ils m'ont dit Bah écoutez Si vous voulez On m'ont fait intervenir Un avocat Mais c'est tout Ils n'ont rien fait de plus Parce qu'ils le font Parce qu'ils le font En plusieurs états On va les appeler Directement Pour qu'ils s'occupent De vous Laissez nous faire Violette Vous nous laissez Quelques jours D'accord Et je vous donne Du nouveau Merci Violette Merci Merci à vous encore Merci Au revoir Alors nous allons Si vous le voulez bien Maintenant Me semble-t-il On va avoir une petite pause Mes amis Ou pas du tout Donc on continue Tout va bien Qu'est-ce qu'on fait maintenant Mon stand On a Olivier Dauvert Qui est avec nous Olivier Dauvert Il est avec nous Dans 5 minutes Julien Là tout de suite Ce que je vous propose C'est de revenir Sur le cas Sur le cas de Dominique Bonjour Dominique Bonjour Comment allez-vous Et bah très bien Bah écoutez moi aussi Ça tombe bien Dominique Qu'est-ce qui lui était arrivé Est-ce qu'on peut me dire S'il vous plaît Parce que là il y a Je vous le dis honnêtement Un énorme cafouillage En direct Est-ce qu'il faut Rendre l'antenne ou pas Parce que je ne comprends plus rien On me met On rend l'antenne Dans ça que vous arrivez Chaque problème a sa solution Voilà pardon Parce qu'on jongle Vous le savez Entre RTL et M6 Et là j'avais un horaire Pour rendre l'antenne Qui est passé déjà depuis 20 minutes Donc je me disais Je n'ai pas une machine A remonter le temps Donc on avance Donc Dominique Et là Dominique Vous aviez acheté une cuisine Sur une foire Oui tout à fait Très bien Alors racontez-nous un petit peu Ce qui s'était passé Et bien c'était un logement C'était pour un logement Qu'on avait En état futur d'achèvement Qui devait être livré En octobre 2024 seulement L'appartement Finalement La vente ne s'est pas fait Une histoire de permis de construire Enfin bon Ça ne s'est pas fait Et du coup On s'était engagé Pour une cuisine Dont on n'avait plus d'utilité Puisqu'on n'avait plus d'appartement Alors Encore une fois Là c'est intéressant Parce que bon Elle le sait On ne lui en veut pas Parce que c'est grâce à des cas Comme celui de Dominique Que vous vous apprenez A mieux vous défendre Mais il vaut mieux avoir L'appartement Et acheter la cuisine Après Le problème c'est que Dans une foire Ils sont très forts Et ils ont raison d'être forts Voilà Il y a le coup de coeur Vous voyez la cuisine Et la personne Comme elle a envie De vous la vendre absolument Elle vous dit Mais ne vous inquiétez pas Vous la réservez maintenant Parce qu'elle n'aura peut-être plus Et puis si vous n'avez pas L'appartement Et bien on vous la rend Mais vous lui aviez bien dit A ce monsieur Attention j'ai pas encore L'appartement Ah oui Tout à fait Ils ont répondu S'il n'y a plus d'appartement Il n'y a plus de cuisine Bien sûr Et vous avez dit On l'annulera dans ces cas-là Tout à fait Mais on ne l'a pas fait On ne l'a pas Malheureusement On ne l'a pas noté Et bien sûr Ils ne nous l'ont pas conseillé Déjà je vais donner la parole A la maître Cadoré Règle d'or Pas d'appartement Pas de cuisine Ce n'est qu'une fois Qu'on a l'appartement Qu'on achète la cuisine Parce que si vous rentrez Dans j'achète une cuisine Mais vous me la remboursez Une fois que j'ai l'appartement Ça n'arrive jamais D'ailleurs on a eu le cas Là récemment Avec ces conteneurs Qui servent maintenant de pièces La dame elle a acheté Un conteneur Pour en faire une chambre en plus Sous réserve Elle elle l'a fait marquer Que la mairie accepte La mairie n'a pas accepté Et on ne lui rend pas Les 10 000 euros du conteneur Parce que dans ces cas-là Un professionnel Ne veut jamais rendre l'argent Maître Cadoré Oui en effet Julien En fait les articles Du code de la consommation Disent que sur les foires et salons Faites attention Il n'y a pas de délai de rétractation Donc tout ce que vous achetez Sur Donc à la foire ou au salon Il n'y a pas de délai de rétractation possible En revanche La jurisprudence dit Dans ce type de situation C'est-à-dire que lorsque vous êtes Dans une VFA Dans la mesure où il n'y a pas De maîtrée précis En fait il ne peut pas avoir D'aménagement précis Donc le contrat N'est pas valable Donc c'est la seule solution Pour sortir en fait De ce délai de rétractation Qui n'existe pas Dans les foires et salons Je sens que ça va Alors Qu'est-ce qu'ils vous disaient Exactement ces gens-là Quand vous leur disiez Maintenant rendez-moi L'argent de la cuisine Puisque vous n'allez jamais Me la livrer Bah ils ne répondaient pas C'était ça surtout Et c'est là où nous sommes intervenus Si je me rappelle bien Qui avait-on appelé Charlotte ? Nous avions appelé RM Cuisine et Bain Qui est un franchisé Arthur Bonnet Voilà Alors comment ça s'était passé ? Qui s'était occupé de ça Là ça les appelle C'est vous Hervé ? Arthur Bonnet Ce sont des cuisines françaises Nous avons des contacts En haut lieu Avec la direction générale D'Arthur Bonnet Qui n'est pas Qui a remis en question Excusez-moi Est-ce qu'il y a eu Un départ à la retraite Qui a été fêté ? Il y a eu un apéro ce matin Un mariage Oui Je ne suis pas invité Dans ces cas-là Parce que entre Maître Cadorey Qui dit Et lui qui dit Maître Alors Que s'est-il passé Hervé ? On voulait vous inviter Oui Bon Arthur Bonnet C'est la direction générale Qui a pris La direct Oh putain Je n'ai pas envie d'y arriver Monsieur Maé Il est gros aussi Maintenant C'est open bar Oh putain Je n'arrive pas à le dire Franchement Non Tout simplement Ils ont pris La décision A la direction générale D'Arthur Bonnet De rembourser la compte Voilà C'est beaucoup plus simple De le dire comme ça Je ne serais pas étonné Qu'on vous revoie Dans les bêtisiers De fin d'année Ce n'est pas mon point Habituez-vous à ce visage Vous allez le revoir Au fête de Noël Bon écoutez C'est magnifique Alors qu'est-ce qui s'est passé On va quand même demander A Dominique Qui est la seule Qui est à peu près seule Parce que si on fait Un bilan rapide J'ai donc Deux bourrés Deux incompétents Dominique Où en êtes-vous ce matin ? Moi je suis très bien Mais je vois ça Je suis très contente Parce qu'effectivement Le remboursement a été fait Par le service client Que je remercie D'Arthur Bonnet Eh bien voilà Tout est bien qui finit Donc vous avez reçu Un chèque de combien ? Eh bien 4400 euros C'est-à-dire le montant Qui était le montant De la compte Et ça me permet De dire Ce que je me tue à dire Bravo Arthur Bonnet Voilà une grande marque Qui a pignon sur rue On alerte la direction Immédiatement Action Réaction Il règle le problème C'est pour ça Qu'il faut rentrer Dans les grandes enseignes Bravo Arthur Bonnet A l'instant Charlotte Qui vient de déménager Il y a peu de temps Me glisse à l'oreille Puisque c'est ça Je vais acheter une cuisine Arthur Bonnet Et elle a bien raison Ouais c'est gentil Si vous pouvez me la payer D'ailleurs ça m'arrangerait Il y a de quoi mettre Une cuisine dans votre appartement ? Il y en a déjà une en vrai Ah bah oui Vous allez bien la changer Un moment ou un autre Ouais putain Bah voilà Vous me la paierez Elle ira je suis Arthur Bonnet Je la paierez le jour Où je pourrais rentrer Dans l'appartement surtout Nous allons remercier Dominique Merci beaucoup Dominique Merci à vous surtout Merci à vous et à votre équipe Je vous en prie Et merci Arthur Bonnet Voilà vous n'hésitez pas Tous vos problèmes Par exemple liés aux cuisines Vous pouvez envoyer tout de suite Un email Là ça peut vous arriver A robazem6.fr On a plein de thématiques Rappelons l'auto-école Quel que soit votre problème Avec une auto-école C'est pareil Ça peut vous arriver A robazem6.fr Ou 3210 Et problème avec Avec un gros bailleur Un bailleur social Vous vivez dans un appartement Dans lequel on ne peut pas vivre En fait Donc 3210 Tout de suite Où ça peut vous arriver A robazem6.fr Allez On va aérer la pièce Pour Hervé Poucho Allez on continue Julien Courbet Cette émission Ah bah dis donc une alerte C'est nouveau ça C'est l'alerte d'Ovaer Le grand spécialiste des hyper Chaque jour Nous donne des infos Sur ce lieu de vie Où vous passez beaucoup de temps Le supermarché L'hypermarché Alors Olivier Où êtes-vous déjà physiquement ? Je suis dans un centre commercial A Chelle En région parisienne Et je suis devant Une boutique camailleux Alors vous savez Que les boutiques camailleux Ont fermé Depuis une quinzaine de jours Puisque l'enseigne En gros pour faire simple A fait faillite Il y a 509 magasins Précisément Qui ont fermé Presque du jour au lendemain C'était un samedi soir Et je vais vous expliquer Où vous allez pouvoir Aller trouver Les stocks de camailleux Pour vraiment Vraiment pas cher Pour en gros 50% de remise Ça va se passer Ça commence d'ailleurs En ce moment Et ça va durer Jusqu'à la fin de l'année Dans les magasins Noz Est-ce que vous connaissez Julien ? Les magasins Noz N-O-Z Oui c'est un petit peu Il fait partie de cette Nouvelle génération De magasins qui déstockent Et qui Exactement Et figurez-vous Qu'ils ont acheté aux enchères Il y a une dizaine de jours De cela 2,4 millions De pièces De textiles Qui étaient encore Dans les magasins Et dans les entrepôts Camailleux Parce qu'il en restait Même après la grande vente Du dernier jour Il en restait encore Donc plus de 2 millions D'articles Ils les ont achetés Très précisément 4 millions d'euros Ça veut dire Qu'ils les ont payés En moyenne 1,80€ Ce qui n'est pas cher du tout Julien Parce qu'ils ont acheté Des millions d'articles Pour 1,80€ En moyenne Il y a des petits eaux Il y a des jupes Il y a des robes Il y a des manteaux Il y a des bonnets Il y a tout ce que vous voulez Et donc on va les retrouver A peu près A la moitié De leur prix précédent Chez Camailleux Ça veut dire A moins 50% Parce que la pratique courante De cette enseigne De déstockage Noz C'est de regarder Le prix habituel Du produit qu'elle revend Et elle le divise Par 2 Mais je vous prie de croire Que même s'ils le revendent A moins 50% Au prix auquel ils l'ont payé Ça va être eux Les grands gagnants Si finalement Les consommateurs Achètent du Camailleux A moins 50% Donc c'est quand même Une bonne affaire Ça démarre cette semaine Dans les magasins Noz Et vous allez voir Pour ceux qui les connaissent Autour de vous Il y en a sans doute Et bien vous allez voir arriver Des produits Camailleux Dans les jours qui viennent Donc c'est quand même La bonne affaire Pour vous habiller Pas cher Et attention C'est pas un reproche Noz c'est tout à fait normal Qu'ils gagnent leur vie Nous même ici RTLM6 On gagne leur vie En vendant des publicités Mais tout le monde est gagnant Vous vous allez acheter Du Camailleux A 50% Voilà Eux l'ont acheté Encore moins cher Ils font une marge Et donc ça se passe Uniquement chez Noz C'est une bonne info Que vous nous donnez Tous ceux qui étaient fans De la marque Camailleux On adresse ailleurs Nos pensées les plus sincères A tout le personnel Qui se retrouve sur le carreau Mais aujourd'hui Tous ces stocks seront C'est une exclusivité Donc dans les magasins Oui c'est une exclusivité Ils ont acheté La totalité du stock Donc si vous voulez du Camailleux C'est chez Noz Et nulle part ailleurs Merci beaucoup Je vous souhaite une bonne chose Vous avez trouvé quelque chose Vous à vous acheter ? Oh j'ai acheté un petit haut Pour Madame Daubert Parfait Vous faites partie du club Du club de la Saint-Valentin Qui ne met pas plus de 10 euros Pour le petit cadeau Il n'est pas belle Maître de commande Me demande même S'il peut partir plus tôt Il a envie d'aller chez Noz Pour préparer Les 10 prochaines Saint-Valentin Merci beaucoup C'est Madame de commande Qui va être heureuse Bonne journée à tous Merci Olivier Daubert Bon il va se passer Énormément de choses Et on va attaquer Un très très gros dossier Dans quelques instants Puisqu'on va parler De ce que l'administration Rend marteau Est-ce que je me trompe Marie-Charles Qui est avec nous Quand je dis que l'administration Elle vous rend marteau Ah oui Parce que vous vivez Une terrible injustice Et votre cas Je vais vous dire Pourquoi il est passionnant Parce qu'on a déjà Traité un cas similaire On va retrouver la personne Dans pas mal de temps Et il ne s'est rien passé Là C'est l'injustice La plus totale Cette dame Vous racontez tout à l'heure Qu'un jour Elle vous donnera Les circonstances La police est arrivée A tout cassé Et ils se sont trompés Ce qui peut arriver Là on pourrait se dire Ils vont rembourser tout de suite Ils se sont plantés de porte Eh bien La loi stipule Que pour être remboursé Il faut que vous-même Vous remplaciez le matériel Vous envoyez une facture Et à ce moment-là Vous êtes remboursé Ce qu'elle a fait Et elle n'a pas été remboursé Mais ce qui est pire C'est pour notre autre Témoin que nous aurons C'est que lui le pauvre Ils lui ont cassé Portail Porte de garage Porte d'entrée Donc il y en a Pour près de 10 000 euros Et il ne les a pas Donc on lui dit Monsieur Il faut remplacer Je n'ai pas d'argent Vous vous êtes trompé Vous avez tout cassé chez moi Je ne les ai pas Les 10 000 euros Vous savez bien Vous qui nous regardez Ou écoutez Tout le monde n'a pas 10 000 euros A sortir comme ça Eh bien si vous ne les avez pas Tant pis On a tout cassé chez vous Parce qu'on s'est trompé Et vous vous démerdez Parce qu'il n'y a pas d'autre mot Et vous allez voir Qu'on va repartir sur ce cas-là Parce que rien ne s'est passé On va essayer d'alerter Le ministère de la justice Nous aurons Elodie Alors Elodie Où a eu lieu l'amende ? A la Seine-Tirmer Et vous n'avez jamais été Là-bas de votre vie Jamais Ne connaît pas Elle aimerait connaître d'ailleurs Elle pourrait y aller Avec sa voiture Mais elle reçoit des amendes A combien de kilomètres de chez vous ? Je ne sais pas A combien ? 800 ? 700 ? Quant à Sandy Elle a été arrêtée Pour une grossesse à risque Et aujourd'hui On ne veut pas lui payer Ce qu'on aurait dû lui payer Sous prétexte que vous étiez VRP Oui Donc il n'y a pas exactement Alors que des collègues Ont vécu la même chose que vous Et eux ont été remboursés Bien sûr Voilà Et elles non Pourquoi ? Voilà où nous en sommes Elle n'est pas belle la vie ? Spéciale administration Quand l'administration vous rend fou Alors qu'elle est là pour vous aider normalement C'est vraiment On marche sur la tête Et j'espère Bernard, Hervé, Céline Que nous aurons du nouveau Pour notre amie Qui a loué sur Wicar Une voiture Et qui aujourd'hui est bien embêtée Puisqu'on lui demande de payer du PV Alors que le PV ne correspond pas aux horaires De la carrosserie Alors que ça ne correspond pas non plus Au jour de location Est-ce que vous pensez Qu'on aura quelqu'un Pendant cette nouvelle heure ? Nous l'espérons, Julien Au niveau de la direction Je converse avec Eugénie Et Hervé Vous étiez vous également À l'apéro Parfait Sinon j'étais le seul couillon A ne pas avoir été invité Merci En tout cas Je vous promets Un très très gros dossier Qui arrive Dans quelques instants C'est terrible Elle est mort de rire, Maréchal Parce que Elle s'est dit Le pauvre Courbet Il mériterait lui aussi d'y aller Allez, à tout de suite Ne bougez pas Ça peut vous arriver Reviens dans un instant La terre va trembler Dans l'Ego Master Quand l'administration Les rend marteaux Quand l'administration Les rend marteaux C'est de cela Dont on va parler On marche sur la tête Quand vous allez entendre Les différents récits L'administration Qui est là Normalement Pour aider l'administré Et qui malheureusement L'enfonce un petit peu plus Alors elles sont trois Et nous allons démarrer Par Marie-Charles Qui va maintenant Vous raconter Un épisode Des experts de Miami Mais des experts de Miami Pas super concentrés Déjà On va demander Non pas tout de suite Attendez deux secondes Ça y est Ils sont au taquet Avec les experts de Miami On va demander d'abord A Marie-Charles D'où elle vient ? De Châteauroux Dans l'Inde On connaît Châteauroux Qu'est-ce que vous faites Là-bas dans la vie ? Je suis à la retraite Que faisiez-vous alors Quand vous étiez au boulot ? J'étais dans les transports À la réception Très bien Donc vous êtes là-bas Elle est mariée Vous avez des enfants ? Eh bien parfait Vous profitez de votre mari À plein temps Ce qui est déjà Beaucoup de boulot On va dire les choses Comme elles sont Marie-Charles Sans avoir à gérer des enfants Ça Elle aurait dû le savoir Samedi Trop tard C'est fait Maintenant Elle ne peut plus revenir en arrière Alors Marie-Charles Vous êtes à Châteauroux Vous êtes en appartement Maison ? Disons que je suis en appartement Avec mon mari Et avant de me marier J'avais un studio D'accord Que j'avais décidé de louer Donc je voulais faire des travaux Tout ça Et puis bon Il m'est arrivé cette tuile-là Ça a tout repoussé quoi C'est donc dans le studio Que ça s'est passé ? C'est dans le studio Voilà Vous n'êtes pas donc là Maintenant vous allez nous raconter Minute par minute Ce qui s'est passé Donc vous Quand la police va intervenir Vous n'êtes pas dans le studio Non, heureusement Comment l'avez-vous su ? Par une de mes voisines de palier Qui m'avait laissé un message Sur mon téléphone Que disait ce message ? Eh bien que Ma porte venait d'être fracassée Par La gendarmerie C'est la gendarmerie C'est pas la police C'est le Non mais c'est pas grave C'est pour vous demander Il n'y a pas Oui D'une pas c'est la même chose Parce que là Vous allez au devant de graves ennuis Non mais c'est les gendarmes C'est la police je crois C'est les OPJ C'est les OPJ Donc c'est la police Donc on n'en sait rien en fait Peu importe Continuez Vous étiez également tous à l'apéro Lors de la préparation de l'émission peut-être Oui D'accord Alors allez-y Elle a assisté à la scène Eh bien oui Parce que ça faisait tellement de bruit Parce qu'ils sont venus avec des têtes de bélier Ils ont tout fracassé la porte Avec des têtes de bélier Ah oui Vraiment comme dans les feuilletons Oui D'accord Ils l'ont défoncé Oui Et Ils ont fini par La porte a fini par céder Il y avait un locataire ? Non il n'y avait personne encore Il était vide ? Oui oui D'accord Et donc en entrant dans mon appartement Ils se sont dit Oh non ça ne doit pas être là Et effectivement Ils cherchaient quoi ? On le sait Eh bien s'il y avait de la drogue Ah de la drogue ? Vous ne vous droguez pas ? Non mais je suis obligé Pardonnez-moi de faire mon métier J'essaie de poser des questions Donc vous n'avez pas de drogue chez vous Avec votre mari ? Ah non non pas du tout Donc l'appartement était vide Donc très rapidement Enfin il était meublé Il était meublé Combien il fait de mètres carrés ? 37 Bon très vite ils s'aperçoivent qu'il n'y a rien Voilà Enfin ils se sont quand même introduits Dans l'appartement Oui Parce que casser la porte et s'en aller Ça n'a pas beaucoup de sens Donc ils sont rentrés Ils ont cassé des choses à l'intérieur ? Ils ont mis ça en dessous-dessous ? J'ai vu qu'ils avaient fouillé un petit peu Mais non superficiellement Et est-ce qu'ils ont cassé la porte ? Ils ont cassé également le tour de la porte ? Ou c'est que la porte qui a cédé ? C'est la porte D'accord Je peux vous faire voir Non ne vous inquiétez pas J'essaie de savoir Après vous vous faites quoi alors ? Vous vous adressez à qui pour le remboursement ? Alors Donc nous Quand je lis ce message Est-ce qu'il laisse un mot d'ailleurs ? À 6h le matin Est-ce qu'il laisse un mot en disant Pardon Prenez contact On a cassé votre porte C'est la police ? Non non mais attendez Donc on part tout de suite avec mon mari Comme on est à 100 mètres A peine Et en arrivant Il n'était pas parti encore Parce que Il s'était rendu compte Que c'était au-dessus Parce que déjà Ils étaient nus Gramba Encore raté Il était à l'apéro aussi Miguel Il t'avait dit que t'étais La quatrième édition Il y avait trois points Quand il te l'a dit Il y avait le bouillard Mais ils étaient déjà venus En repérage Ils avaient repéré Parce que s'ils ne l'avaient pas repéré Qu'est-ce que ça aurait été ? Donc vous vous rendez sur place Et vous tombez sur eux Oui Et puis sur les dégâts Oui oui bien sûr Et donc Donc c'était une dame Elle me dit Enfin j'étais plusieurs Mais celle qui menait l'enquête C'était une dame Donc elle me dit Excusez-moi Mais je me suis trompée d'étage Et j'ai défoncé votre porte Alors Je dis écoutez L'erreur est humaine Moi je n'étais pas au courant Mais je dis maintenant Je dis qui va avoir les ennuis ? Alors elle me répond Bah oui comme ça Mais pas très aimable Et elle me tend un papier Elle me dit voilà Quand vous aurez réparé votre porte Faites réparé votre porte Vous enverrez tous les documents Les factures Tout ça À Paris Et vous serez remboursé Bon alors On va juste rentrer maintenant Si vous le voulez bien Dans les détails de la procédure Anne Cadoré La loi stipule Et c'est terriblement injuste Et on va vous dire Pourquoi c'est terriblement injuste Vous allez comprendre Dans quelques instants La loi stipule quoi Sur le remboursement Quand la police Ou la gendarmerie Ou le GIGN Ou qui vous voulez Se trompe Défonce vos biens Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors la loi dit Que la responsabilité de l'Etat Est engagée Pour en fait Rupture du principe d'égalité Devant les charges publiques Lorsque justement Un tiers Subit les conséquences D'une opération judiciaire En l'occurrence Il y a trois conditions Pour être indemnisé Le premier C'est d'être tiers à la procédure C'est-à-dire en fait Finalement De ne pas être du tout Mise en cause dans la procédure Le deuxième C'est d'avoir un préjudice spécial En l'occurrence Juste le fait d'avoir une porte Qui est cassée Et ensuite On doit donc du coup Le réparer Mais à l'identique Pas d'enrichissement Ça c'est les trois conditions Et dans ces trois conditions Notamment la dernière On voit qu'en fait Il faut qu'il procède Aux réparations En gros on considère Que tant qu'il n'a pas Procédé aux réparations Il n'y a pas de préjudice Donc en fait Il est obligé de procéder Aux réparations Et c'est là Où en fait Finalement c'est intéressant C'est-à-dire que Là la dame en l'occurrence Elle a bien procédé aux réparations Parce qu'elle a déboursé De 2000 euros pour rembourser Alors justement Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous avez remis la même porte Que vous avez commandé Ou c'était un menuisier Qui l'a réparé ? Non non C'était pas réparable D'accord Donc c'est un menuisier Qui en a refait une autre Mais le temps Qu'ils reçoivent La matière première Pour le faire Non mais ça Le délai peu importe Il a bien remis la même porte Vous n'en avez pas mis Une plus belle etc Ah non non J'ai remis la même Donc normalement Vous devriez être remboursée Depuis combien de temps Vous attendez le remboursement ? Ça fait deux ans Deux ans Mesdames et messieurs Qu'elle attend Donc ça déjà Je trouve ça personnellement scandaleux Imaginer qu'elle ne paie pas ses impôts Pendant deux ans Est-ce qu'à votre avis On va lui laisser ce délai-là ? La réponse Je vous la donne C'est non Mais dans quelques instants On va parler d'un autre cas Qui est encore plus injuste Parce qu'elle Elle a eu la chance D'avoir les moyens De se repayer notre porte Mais il y a des gens Qui ne peuvent pas Se repayer notre porte Il y a des gens qui vivent On le sait dans ce pays Avec 900 euros par mois Alors comment font-ils ? Et ça c'est inadmissible Et nous en parlons ce matin Dans Ça peut vous arriver Ça peut vous arriver On peut voir juste la photo Parce que ça m'intéresse Pour ceux qui nous regardent Sur M6 De cette fameuse porte Ah oui d'accord Regardez le trou Un peu l'histoire Donc ils font ça Et après ils ouvrent Est-ce que votre voisine Elle a tout assisté ? Elle regardait Oui elle est sortie Pour leur dire Mais non vous devez vous tromper Et rentrez chez vous Rentrez chez vous Ah oui très bien Donc voilà Un peu le massacre Et ça c'est avec l'appareil Comment il s'appelle ? Un bélier Une tête de bélier Bon ok Alors aujourd'hui On va en parler Vous les relancez sans arrêt Vous avez des lettres type ? Ah oui 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 J'ai envoyé plusieurs courrières Et qu'est-ce qu'ils vous répondent ? Ils ne répondent pas La première fois Quand j'ai envoyé La première fois Elle m'a demandé Des documents Vous envoyez Vous avez renvoyé Je me suis empêchée d'envoyer Puis après Bon il n'y a rien Deux ans Vous avez bien entendu Charlotte va nous donner Des petites précisions Dans une seconde Deux ans qu'elle attend Elle n'a rien demandé Elle a défoncé sa porte Elle a suivi la procédure Qu'Anne Cadoret nous a décrit Elle a changé la porte Et il ne se passe rien Voilà Ça c'est malheureusement Les mauvais aspects D'administration Marie-Charles vit Une terrible injustice On lui a donc défoncé Sa porte On lui a dit Aimablement On s'est trompé d'étage La loi stipule Ce qui est terriblement injuste Que vous devez remettre L'appartement en état Et ce n'est qu'à ce moment-là Sur facture Qu'on vous remboursera Ce qu'elle a fait Parce qu'elle avait les moyens De le remettre en état Moins la vétustée On m'a dit Moins la vétustée Bien sûr Alors qu'elle était impeccable Voilà Et aujourd'hui Deux ans Que le gouvernement Puisque c'est le gouvernement C'est le ministère C'est l'état Ne la rembourse pas Je voudrais Une petite précision Avec vous Charlotte Après vous allez voir Quelqu'un pour qui C'est encore plus injuste Oui donc en plus Ils vont enlever 10% Donc finalement Il y aura 235 euros de moins Sur le coût de la facture Et puis alors Un moment Ils lui répondent quand même En février 2021 Ils demandent le RIB Bonne nouvelle Mais là où quand même Ils sont assez Très très pointilleux C'est qu'en plus de la facture Ils veulent carrément Le relevé de compte Pour bien vérifier Que l'argent a été prélevé Bon je suppose que madame Vous l'avez envoyé Et ça fait quand même Un an et demi Depuis cet envoi De toutes les pièces nécessaires Et rien ne se passe Et on ne sait pas pourquoi On rappelle que madame A la chance Elle est à la retraite Elle travaillait Son mari travaillait De pouvoir se repayer Une porte qui a coûté combien ? 2335 Et elle a la chance Qu'il n'est cassé que la porte Parce que maintenant On va donner la parole A Laurent Laurent m'entendez-vous ? Bonjour Julien Oui que vous en continuez Donc Laurent La police est venue chez vous Et qu'est-ce qu'ils ont cassé ? Décrivez-nous Tout ce qu'ils ont cassé Ils se sont trompés d'adresse Je crois que vous étiez Vous m'aviez raconté On avait rigolé d'ailleurs Il était en slip Tranquillement chez lui Vous étiez là Quand ils sont arrivés ? Non J'étais malheureusement pas là Ah non c'est pas vous Je comprends Il y en a un qui était en slip Il nous a dit Je me suis courbé Je me levais Peinard Slip Petit t-shirt publicitaire Me gratter Comme tout le monde Et là ils ont tout cassé Alors vous vous n'étiez pas chez vous Mais dites-nous Tout ce qu'ils ont cassé Alors nous ils ont caché L'intégralité des portails En tout cas la motorisation Parce que c'est un portail assez lourd Qui fait plus de 20 tonnes D'accord Une porte d'entrée Qui fait sécurité D'accord Et puis Une porte de garage Qui est un garage Une porte roulante Donc Vous voyez l'addition Les photos on les a mis sur le Facebook La poche ça peut vous arriver Pour ceux qui veulent voir Donc ils ont cassé Un portail Une porte Une porte de garage S'il fallait changer tout ça A l'identique Sans mettre quelque chose En très luxueux On en aurait pour combien ? Un peu plus de 13 000 euros 13 000 euros Et le problème Anne Cadoré C'est que la loi dit Pour te faire rembourser Et d'ailleurs Même quand on le fait D'ailleurs on n'est pas remboursé Il faut tout changer Mais vous Laurent Vous n'avez pas 13 000 euros Et je vous comprends Tous ceux qui sont en train de suivre Ça peut vous arriver Encore une fois Qui gagnent le SMIC Qui ont des petits salaires D'où ils sortent 13 000 euros Si la police se trompe Vous ne pouvez pas le faire On est bien d'accord ? On est bien d'accord Bon voilà Donc lui C'est réglé Tant pis pour toi On s'est trompé Et évidemment Je vais faire Jean-Pierre Poujadiste Maintenant je pose la question Demain Il faut payer les impôts Je me suis trompé Voilà je peux pas Qu'est-ce qui se passe A votre avis ? On va attendre deux ans Pour Prends deux ans Pour les payer C'est pas Non On est saisi On est etc Cassez une voiture de police Foncez-lui dedans Pendant deux ans Vous allez dire On va pas Mais vous plaisantez ou quoi ? Je ne comprends pas Ce qui se passe Avec le ministère de la justice Et avec le gouvernement Alors attention C'est valable pour tous les ministères Vous ça s'est passé il y a deux ans Si ça se trouve Non Macron était déjà là Mais on a eu déjà des cas Avec Hollande Avec Sarkozy C'est pas du tout Une question de politique C'est une question Que je crois Il n'y a pas d'argent dans les caisses Et qu'on ne peut pas le sortir C'est ça qui est fou Alors qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ? Là il faut engager la responsabilité de l'Etat Alors moi je vous invite à éventuellement saisir le défenseur des droits Dans un premier temps Qui est normalement censé faire l'intermédiaire Qu'est-ce qu'il vous a dit le défenseur des droits ? Écoutez bien Oui Que l'indépendance entre le pouvoir Attends laissez parler Que la banque aurait pu m'en prêter facilement de l'argent Bah voilà si vous n'avez pas d'argent La banque va vous en prêter Il n'y a pas de soucis ma petite dame Oui mais aujourd'hui la question c'est plus de rembourser En fait le préjudice qui a été causé Donc quand il arrive la responsabilité de l'Etat est engagée Donc soit il faut trouver un accord amiable Ou à défaut il faudra malheureusement faire une action de justice Vous êtes obligé en fait Alors on va s'adresser au seul et unique responsable Parce que c'est lui qui a le pouvoir Encore une fois ce n'est pas sa faute Bien sûr il n'est même pas au courant de ce cas Mais il faut s'adresser au ministère de la justice Et leur dire messieurs, mesdames Je ne sais pas qui s'occupe de ça Enfin vous avez Et ça peut arriver défoncer le bien de ces personnes Vous les remboursez Il ne peut pas sortir 13 000 euros Enfin dans quel pays vit-on ? Enfin c'est une injustice sans nous Donc nous allons nous en occuper Comment fait-on cela ? N'avez-vous prévu un stratagème particulier Pour alerter le ministère de la justice ? Le stratagème particulier c'est dans un premier temps Julien Juste on a des numéros Qu'on pourra essayer d'appeler nous à l'antenne Pour voir ce qu'on nous répond Et se mettre à la place des gens en fait Quand ils ont un problème comme ça Qu'est-ce qui se passe ? Vous l'entendrez Et puis Hervé Pouchol et Bérassaba nous disent Heureusement on a de très bons contacts au ministère Donc dans tous les cas en parallèle On a de très bons contacts Et c'est moi étant moi-même dans cette émission Et la dirigeante Nos contacts pour l'instant Quand on a appelé pour Laurent Il ne s'est rien passé Parce que Laurent vous Vous êtes déjà passé dans l'émission ? Oui effectivement Est-ce qu'il y a eu du nouveau pour vous Laurent ? Absolument pas Voilà donc nos bons contacts Effectivement ils nous disent bonjour Au revoir ils sont polis Mais au niveau efficacité Il ne s'est rien passé hein Bernard et Hervé Écoutez moi j'ai retrouvé un contact Qui avait été extrêmement efficace Il y a quelques années Et donc je vais lui l'envoyer Le dossier Oui Charlotte A propos du défenseur des droits Bon parfois c'est très efficace Il a réglé pas mal de dossiers Grâce à l'émission aussi Enfin en partenariat avec l'émission Mais dans ce dossier là On ne comprend pas trop l'intérêt que ça Parce qu'il a répondu finalement Que le ministère était en attente D'un rapport d'observation Des autorités judiciaires etc Et il termine par Nous vous conseillons simplement la patience Et ça c'était en juillet 2021 Donc il y a plus d'un an déjà Nous allons avancer sur ce dossier Lancer les appels dans quelques instants Alerter le ministère de la justice Parce que ce n'est juste pas possible Nous allons attaquer le cas Également de Sandy Qui est avec nous Donc Sandy vous Vous allez nous détailler ça Vous êtes tombée enceinte Vous avez dû arrêter de travailler Parce que vous passiez votre temps en voiture Oui Et aujourd'hui Vraiment en quelques secondes On détaillera ça Pourquoi ils ne veulent pas vous payer Ce que l'on vous doit Pour un congé comme ça Lorsqu'on est enceinte ? Parce que je ne cumule pas assez d'heures Or c'est pas le cas Je suis en temps complet Donc je cumule normalement assez d'heures Voilà Donc vous aviez un contrat tout à fait normal Et alors sur quoi se bat-il Pour dire ce genre de choses ? Parce que comme elle est VRP Sur son contrat Ce n'est pas écrit 35 heures Et pourtant elle est bien à temps complet Quand on est VRP Quand on est enceinte On ne se fait pas rembourser C'est comme ça C'est français Et nous avons donc Elodie Elodie elle aimerait bien Savoir ce qui se passe Dans le sud de la France Mais elle n'y a jamais été Le seul petit souvenir Qu'elle ait du sud de la France C'est quelqu'un Qui lui envoie des amendes Et elle a beau leur expliquer Par A plus B Et leur prouver Rien ne se passe Non mais franchement On pourrait chanter du sardou Mesdames et messieurs Et nous allons revenir Dans une seconde Pour vous dire Oui C'est leur cas La France Les a laissé Trouver Alors il va falloir téléphoner Dans quelques instants Amis de l'administration Préparez-vous On vous appelle Il faut vraiment que ça bouge Maintenant A tout de suite Ça peut vous arriver Depuis plus de 20 ans A votre service Mesdames et messieurs Nous appelons la patrie A nous entendre Car ils ont besoin de nous Ils sont trois Et ils vivent contre la justice Il y a Marie-Charles Elodie et Sandy Alors Ministère de la justice Vous lancez tous les appels Si vous le voulez bien Maintenant Marie-Charles Porte défoncée Elle a tout changé Elle a fait tout ce qu'il fallait Deux ans Que le ministère de la justice Ne fait rien Pire encore Pour le pauvre Laurent Qui lui en a pour 13 000 euros Ils lui ont défoncé le portail Ils lui ont défoncé La porte d'entrée Ils lui ont défoncé le garage Et lui il ne peut pas payer Lui il n'a pas de quoi Excusez-le De ne pas avoir 13 000 euros Pour tout changer D'ailleurs Pendant que ça sonne Et avant que ça réponde Laurent Eux ils s'étaient trompés Elle c'est des tâches Ou ils s'étaient trompés de quoi Laurent ? Ils ont peur qu'ils finnaient Dans un lien Qui était Tout notre propre Propriété Alors qu'avant L'ancien propriétaire C'est une personne de sa famille Qui avait fait un acte C'était l'enquête Sur le joueur de rugby Je crois Qui était assassiné Dans les rues de Paris C'était bien simple D'accord Alors Où est-ce que ça sonne Ma Céline s'il vous plaît ? Ça sonne au ministère de la justice A l'accueil Pour l'instant On n'a personne Et je vois dans le dossier Claude de Laurent Qu'on avait une ligne directe Pour rejoindre la responsable du dossier Donc je l'attente en parallèle Allez ça serait bien On appelle donc Monsieur Dupour-Moretti Parce que c'est lui Qui est en place On aurait pu appeler Quelqu'un d'autre D'un autre gouvernement Encore une fois Je tiens à préciser Qu'on ne fait pas de politique Mais là Il faut que vraiment Quelqu'un Nous explique Ce qui se passe C'est parce que je comprends Qu'ils aient envie de chanter Ne m'appelez plus jamais France La France Elle m'a laissé tomber Alors on avance Vous voulez le chanter D'ailleurs Maréchal Vous chantez un petit peu ? Est-ce que vous Dans les fêtes comme ça On vous dit Tiens Maréchal Chante une petite chanson Non ? C'est arrivé oui Mais alors qu'est-ce que vous aimez Comme musique vous Maréchal ? Il y a bien un chanteur Que vous aimez bien Il y en a plusieurs Ah bah d'un numéro un Quelle est que vous voulez ? Je ne sais pas Ça me met à poil l'idée Bouba ! Pourquoi vous riez bêtement ? J'aime bien vos Bouba Qui aimez-vous ? Les chanteurs de mon époque Bah alors qui ? Michel Sardou ? Oui Ah bah voilà Ne m'appelez plus jamais France Faisons-le à deux s'il vous plaît Allons-y Mesdames et messieurs Pour inciter le ministère de la justice A régler ce problème Marie-Charles et Julien Courbet Alors vous savez qu'on a appris Ce matin il avait dit Qu'il prenait sa retraite Michel Sardou Vous 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 rappelez ? Il a dit c'est terminé Mais elle a dit Alain Aznavour Moi finalement je vais refaire une petite tournée Donc il repart là pour 30 dates Parce qu'on ne s'arrête jamais en fait Rappelez plus jamais France Bah c'est pas mal du tout Et dites-moi En ce qui concerne Je vous en prie Hervé Pouchot Vous faites oui Vous n'êtes pas là pour donner des notes On n'est pas à la Starac En ce qui concerne Ouicard Rappelons quand même Les bizarreries de ce dossier Si vous n'étiez pas là On a passé presque une heure Sur un dossier juste incroyable Alors Charlotte On ne va pas tout raconter maintenant Mais ce qu'il y a de bizarre Dans ce monsieur qui loue une voiture Ouicard Ouicard c'est simple Vous avez une voiture Eh bien vous la louez vous-même A quelqu'un d'autre En passant par la plateforme Ça vous permet d'arrondir au fin de mois C'est ce qu'il a fait Et là il l'a prise Même pas pour 24h Il l'a récupérée le 23 août A 17h Il l'a rendue le lendemain A à peu près 11h Et le souci aujourd'hui C'est qu'on lui reproche Des faits commis avant Et après ces dates-là C'est-à-dire Un sinistre le matin de la location Alors qu'il ne l'a prise que le soir Et une infraction Le lendemain de la location Alors qu'il avait déjà rendu le véhicule Bon alors Ce monsieur On l'a eu en ligne Et il dit En fait Vous n'y connaissez rien C'est ce qu'il a dit A maître de commons Attention maître de commons On l'a un petit peu en travers Je ne vous le fais pas Parce qu'il a dit clairement Sur deux antennes Votre commons D'ailleurs il n'y a pas de 1.2 Votre commons N'y connaît pas grand-chose Puisque aujourd'hui Monsieur a envoyé un texto En disant Je rends la voiture au 124 Alors que le PV a eu 70 C'était au 70 Mais il vous a dit Le texto n'a aucune valeur Etc Alors on essaie d'avoir Oui car Parce qu'il y a quand même Des bizarreries dans ce dossier Qui nous gênent un peu Avez-vous reçu ce fameux mail Bernard Sabat Oui Julien Je viens de le recevoir Il y a exactement deux minutes Et le contact est bien établi Bonjour Bernard Je vous remercie J'ai bien reçu ces éléments Nous revenons vers vous Semaine prochaine A très bientôt Très bonne journée Eugénie Voilà donc Début de semaine prochaine Oui car est en train d'étudier Le grand patron a dû dire Vous me mettez tout ça Sur mon bureau Il va y avoir une réunion Et normalement Il devrait voir par A plus B Maître de Comron Que c'est pas les bonnes dates Donc vous n'avez pas à payer Parce qu'on lui a pris Des 800 euros d'un coup Et alors ce qu'il y a de pire Et ce qu'il faudra préciser à Oui car Si le monsieur nous a dit la vérité Je n'ai aucune raison d'en douter C'est que celui qui a loué la voiture Dis moi Les réparations J'ai rien touché Alors qu'il me l'a cassé Or vous on vous a pris 800 euros Oui car Donc ça voudrait dire Qu'il y a des responsabilités De tous les côtés Donc on donne des PV Alors que la voiture N'était pas louée à ce moment là On fait réparer une voiture C'est Oui car qui garde l'argent C'est un truc de dingue Un mot maître de Comron Bah écoutez J'ai le sentiment Qu'il y a pour le moins Une certaine pagaille générale J'espère que ça ne cache pas De la part des uns ou des autres On va voir Des comportements plus condamnables Vous pouvez être au téléphone Lundi prochain ou mardi Si vous voulez demander gentiment Non mais c'est pas vous Je m'adressais à Pierre Pierre vous comptez plutôt L'année prochaine Pierre on peut être là Lundi mardi D'accord Il ramène tout à lui Celui-là Votre femme doit vivre Un enfer Maître de Comon Allez parlons maintenant Avec Sandy Ça va Sandy ? Très bien Alors vous arrivez d'où Sandy ? De Noé Est-ce qu'il se passe des choses Là-bas ma petite Céline Dans ce village ? Oui la foire Saint-Martin Et bien ce sera demain Avec une brocante Ville grenier Et tous les commerçants Qui vous accueillent du matin Jusqu'à 18h Elle habite exactement Noé C'est quoi quel département Noé ? 89 Oui mais c'est lequel ? Dans Lyon Parce que vous pensez Que je connais comme ça Vous donnez un numéro 89-320 Ah bon d'accord Elle a deux enfants Jules et Émile C'est ça ? Oui c'est ça Alors lequel était ? Vous étiez enceinte de qui Quand ça s'est passé ? De Émile De Émile Alors vous êtes agent immobilier Donc vous passez votre vie En voiture Vous êtes combien de kilomètres Par an à peu près Vous avez calculé ? Non mais c'est important Vous avez un contrat Avec quoi ? Une agence ? Oui Très bien Donc un contrat Un CDI classique Avec les horreurs Non il n'y a pas d'aménagement particulier Non Bon Donc voilà cette dame Elle tombe enceinte Et là le médecin vous dit On va calmer le voile Avec la voiture C'est ça ? Oui Donc vous arrêtez de travailler Exactement Alors qu'est-ce qui doit à ce moment-là Rentrer en jeu pour vous indemniser ? Quelle caisse ? Qui doit vous payer ? C'est l'assurance maladie Doit me régler en fait Les indemnités journalières Pour mon arrêt Et également mon congé pato Et mon congé maternité Parce qu'au jour d'aujourd'hui Tout a été bloqué Mon congé pato ? Qu'est-ce que c'est que c'est que ça ? Non mais franchement Mon congé pato Bon Alors vous envoyez tous les papiers Et qu'est-ce qu'on vous répond ? Alors au tout début On me répond qu'il y a beaucoup de retard Et que ça va arriver Ensuite on me dit Ah ben en fait il manquait des documents Voilà Et ensuite on m'envoie un courrier Pour me dire que Je n'ai pas le droit De toucher ces indemnités Alors Anne Cadoret Qu'est-ce qui peut pousser C'est la CPAM A écrire à cette femme Vous n'y avez pas le droit Alors qu'elle travaille Qu'elle est salariée Qu'elle a un contrat Qu'elle est enceinte ? Aujourd'hui ce qu'elle lui reproche C'est que dans la mesure où en fait Elle est salariée Mais VRP Donc en fait elle n'a pas Un nombre d'heures par mois Elle lui dit qu'elle n'aurait pas Accumulé assez d'heures Pour en fait toucher le droit A ses indemnités journalières D'accord Et là-dessus Charlotte Qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce qui est incompréhensible C'est que dans son contrat C'est bien précisé en fait C'est vrai que c'est un peu particulier Dans la mesure où le temps de travail Du VRP n'est pas contrôlable La réglementation relative A la durée du travail S'avère inapplicable Toutefois il écrit après Pendant toute la durée Du présent contrat Le VRP travaille à temps complet Donc sauf erreur de ma part Un temps complet C'est 35 heures par semaine Et donc elle atteint bien Les 600 heures Au cours des 12 derniers mois Ce qui est le seul prérequis Pour toucher dans des ministres Et il y a une attestation En plus de l'employeur Donc là pour le coup Elle rapporte toutes les preuves Il y a l'employeur qui dit Elle travaille à temps complet Le temps complet C'est 39 heures Ou 35 heures Enfin voilà Basta Il n'y a même pas à discuter Mais non Elle est VRP Donc on n'a pas le droit D'être VRP non plus Dans ce pays Aujourd'hui ils vous doivent combien ? J'en ai aucune idée Puisqu'ils n'ont même pas ouvert le dossier Mais vous ne touchez rien du coup ? Non ça fait 5 mois Enfin depuis le mois de mai Que je ne touche Vous avez la chance D'avoir un compagnon je suppose Heureusement Mais si vous étiez mère célibataire Je ne sais pas Vous seriez bien en galère Non mais dans ces clans Vous aurez trouvé un petit studio Avec une porte ouverte On a ça en stock Il y a Marie-Charles qui en a Qui ne le loue pas Soyez sympa Marie-Charles Et on serre les mains Marie-Charles Justement je cherche des locataires Ah ben voilà On va vous en envoyer Marie-Charles Pardon Sandy Nous allons lancer les appels Alors c'est nos amis de CPAM Bonne nouvelle En général on est quand même Très très bien reçu Qui s'occupe de ce dossier là-bas ? C'est Bernard qui va pouvoir Appeler la CPAM En tout cas on a des contacts là-bas Mais on souhaitait quand même Passer par le stand-up Pourquoi faisons-nous ça ? Parce que nous voulons Être le miroir De ce que vous vivez au quotidien Les galères du quotidien C'est ça cette émission Pour que les choses bougent Et que l'on facilite un petit peu La vie des uns des autres Ça démarre fort l'histoire Qu'est-ce qu'ils disent ? Merci de rappeler plus tard Merci de rappeler plus tard Mais c'est souvent le cas ? Oui oui Si ça se trouve Le répondeur a été fait comme ça C'est-à-dire que C'est bientôt le déjeuner Et nous qui sommes Bah écoutez Mince quand même C'est pas possible Refait une nouvelle fois 61 42 90 18 Ne peut plus recevoir de messages Merci de bien vous le rappeler plus tard Au revoir Et à bientôt Bah au revoir Oui Mais c'est un numéro C'est un portable que vous avez fait ? Non c'est le bureau De la sécurité sociale Dame d'Auxerre Pardon Et donc maintenant Je vais pouvoir appeler Je vais donner la parole A Maître de Corbon Qui est un peu énervé Depuis quelque temps Avec l'automatisation Des services publics Parce qu'on en est là Mesdames et messieurs Là vous avez une dame Donc il n'y a pas d'argent Encore une fois Elle a la chance D'avoir un compagnon Qui peut subvenir à ses besoins Mais imaginons Qu'elle n'en est pas Elle est seule Elle a besoin d'argent Pour nourrir deux enfants Elle est toute seule Et elle appelle Et qu'est-ce qui se passe ? Rien On enchaîne Vous suivez Ça peut vous arriver C'est une histoire de dingue Quand je vous dis Que cette émission Elle est folle Et qu'on marche sur la tête Avec l'administration Alors on va essayer D'avoir la CPM Très rapidement Mais je voudrais qu'on fasse C'est pas une alerte Mais un petit point Avec le ministère de la Justice Alors on a interpellé Est-ce qu'on peut mettre La photo de notre ministre Voilà Monsieur Dupond-Moretti C'est lui qui est en charge Et c'est lui qui peut donner l'ordre De rappeler les uns les autres Alors Céline Que se passe-t-il ? Est-ce qu'on a une alerte ? Oui on a une alerte Parce que ça vient tout juste De répondre au ministère de la Justice C'est une dame qui ne sait pas Que c'est M6 qui l'appelle Alors bonjour madame Vous m'entendez ? Oui bonjour Alors je me présente Je suis Julien Courbet Nous sommes en train de faire l'émission Ça peut vous arriver En ce moment sur M6 Et j'ai deux personnes Qui sont en galère Parce qu'on a défoncé leur porte La police s'est trompée S'est trompée d'Etat Elles ont fait tout ce qu'il faut Et ça fait deux ans Que la dame qui est à mes côtés Attend son remboursement de porte Elle a rechangé la porte Comme on lui a demandé Au même prix Comme on lui a demandé Et deux ans Qu'elle attend le paiement A qui peut-elle s'adresser ? Parce qu'elle n'en peut plus Alors ça peut être Auprès de nos services Est-ce qu'il serait possible D'avoir les références Mais bien sûr On va vous les donner Alors ça c'est le premier cas Et le deuxième cas C'est une personne La police s'est trompée A défoncé le portail A défoncé la porte d'entrée A défoncé la porte du garage Donc la procédure dit Il faut remplacer Pour qu'on rembourse Mais la personne Il y en a pour 14 000 euros Elle n'a pas d'argent Elle ne peut pas Elle ne les a pas Elle a tout juste de quoi Nourrir la famille encore Donc eux Ils se retrouvent avec Des portes béantes Et du scotch Parce que la police s'est trompée Elle aussi il faut l'aider Alors on peut vous donner le dossier ? Oui Alors pareillement Ça sont des situations Qu'on peut prendre en compte Il nous faut également Les références du dossier Que je puisse regarder Regarder ça Alors sachez madame Qu'ils ont écrit Reécrit Elle a vu le conciliateur Ils ont fait Oui oui Non mais j'imagine Tout ce qu'il faut Est-ce que je pourrais avoir Les références Des dossiers Enfin des dossiers du coup ? Évidemment c'est très gentil En tout cas à vous madame De nous parler Est-ce que Céline Vous pouvez vous occuper de ça ? Avec grand plaisir Je suis très contente D'avoir un interlocuteur Auprès du ministre Bah écoutez On va voir si cette fois-ci C'est suivi des faits Alors donc Il s'agit de monsieur Dupont-Moretti Qui est le ministre Et nous avons une botte secrète C'est La tout glamour C'est ainsi qu'on l'a appelé Car regardez mesdames et messieurs Regardez bien Vous avez de la chance Deuxième photo s'il vous plaît Voilà Voilà mesdames et messieurs Comment on règle les dossiers Quand on ne peut pas le faire juridiquement On envoie Anne Cadoré Regardez Regardez Comme il est heureux Voilà ce qu'il faut faire Pour avoir une porte aujourd'hui Ça date de quand cette photo ? Ça date Je n'étais pas encore avocate Donc il y a plus de 8 ans Bon très bien Et vous étiez fan De ce que lui qui est ministre ? J'ai beaucoup d'admiration Pour son travail en tant qu'avocat D'accord J'espère que vous allez avoir De l'admiration Pour son travail en tant que ministre On va voir comment il va pouvoir Résoudre ça Bon Bonne nouvelle Plutôt Marie-Charles On a un contact Maintenant je les vois mal nous dire On ne fait rien On a tout mis sur la table Il va falloir quelques jours Mais on ne va pas attendre Trop trop longtemps En ce qui concerne Notre ami de Wicard La direction s'en occupe On lui en donnera plus De nouvelles À partir de lundi-mardi Et là On va attaquer Maintenant On les appelle pour samedi Là encore Que fait la CPAM Qu'est-ce qu'il faut qu'elle fasse Pour pouvoir toucher son argent Avec une grossesse difficile Elle est VRP Travaille à plein temps Et on lui dit Oui mais pour nous VRP En fait il faudrait qu'il y ait des heures précises Il faudrait que vous fassiez En tant que VRP 9h midi 14h 14h 17h Mais comme un VRP Des fois il finit à 21 Des fois il finit avant Mais ça ne leur va pas Mais dans ces cas-là Comme ça ne va pas On ne paie pas Viendra le cas de Elodie 375 euros D'un PV dans le sud de la France Où elle n'a jamais mis les pieds Et elle peut le prouver Nous continuons Sur M6 Si vous le voulez bien Marie-Charles Qui est à mes côtés A l'esquisse d'un petit sourire Car le ministère de la justice A répondu à Céline Et a dit Bon ok On voit que c'est la galère On va essayer de s'en occuper On va bien voir Si c'est suivi des faits Est-ce que vous avez pu donner Céline au ministère de la justice Est-ce que vous avez eu Les coordonnées du dossier De Marie-Charles Mais également de Laurent Exactement La dame est très sympa Elle est super efficace Donc elle a pris en note Toutes les informations Et elle revient vers moi Dans un instant Pour l'instant Elle n'est pas encore revenue De son rôle Alors pour Sandy Manon On lance les appels Si ça n'a pas été fait Encore à la CPAM La caisse primaire d'assurance maladie Pour leur expliquer Oh putain Ah mais si c'est vrai On l'a fait Il y avait marqué Tout est plein C'est exactement réservé Aux questions liées au Covid Oui Pour toute autre question Patientez Un conseiller va vous répondre Ah bah ça va mieux Vous êtes attaché A la caisse d'assurance maladie Des Hauts-de-Seine Tapez 1 pour valider Sinon tapez 9 pour modifier Hauts-de-Seine Non c'est parce qu'ils identifient Notre numéro Merci de savoir Votre numéro de département Sur deux chiffres Pour les départements d'Otres-Mers Tapez 97 Vous êtes attaché A la caisse d'assurance maladie De Lyon Tapez 9 pour les modifier Sinon merci de taper On va peut-être avoir quelqu'un Voyons Là ils annoncent peut-être Le temps d'attente maintenant On attend Vous pouvez maintenant Exprimer naturellement Votre demande Indemnité journalière Je voudrais être remboursé Pour ma grossesse Non mais ça va pas marcher Mais je sais pas Qu'est-ce qu'il faut faire Indemnité journalière Pardon Indemnité journalière Dites juste Indemnité journalière Indemnité journalière Vous pouvez le dire normal Oui oui Mais non parce que Je me mets à sa place Parce que l'ordinateur Il reconnaît peut-être Qu'il va dire Pour savoir plus Sur le traitement De vos données personnelles Ah non mais ça n'existe pas Tapez sur la touche 1 Bon alors allez-y Continuez Nous vous informons Que votre conversation téléphonique Est susceptible D'être enregistrée A des fins d'amélioration De la qualité de nos produits On va pas vous dire Que ça nous dérange Il suffit de l'indiquer Ça me saoule Est-ce qu'on peut le récupérer C'est insupportable Insupportable au bout d'un moment Je crois que ça rend fou Mais c'est vrai Mais attendez Comment vous êtes le premier A dire pour les histoires De préfecture Où maintenant on n'a plus de guichet On n'a plus rien C'est d'ailleurs de ça Qu'on va parler On n'a même pas accès à ça C'est fini C'est de toute façon Tu te débrouilles T'envoies un mail Et si on te envoie un mail type Disant il faut surtout pas Répondre à ce mail Tu te débrouilles avec tout ça Ça tombe bien Parce qu'on va en parler Nous allons donner la parole A Elodie Elodie Que faites-vous dans la vie ? Vous arrivez d'où Elodie ? Je suis musicienne Et je viens de Nogent-sur-Marie C'est génial Alors expliquez-moi Ce métier de musicienne Je suis clarinettiste D'accord Donc j'enseigne Conservatoire du 12ème à Paris Très bien Et je suis intermittente du spectacle Donc je joue dans des orchestres Avec un groupe Avec un... Mais vous jouez du répertoire classique Ou pas ? Essentiellement oui D'accord Nous ici vous savez On a beaucoup dans nos cadres De grands musiciens Qui nous jouent du pipeau A longueur de journée En nous disant Si si j'ai payé Vous êtes sûr ? Et ils ne le font pas Bon alors l'histoire elle est simple Un jour vous ouvrez la boîte aux lettres C'est ça Je reçois une contravention Pour stationnement gênant A la Seine-sur-Mer Oui Je connais ni la dame Qui m'a désignée Comme conductrice du véhicule Ni son véhicule Et je suis jamais allée A la Seine-sur-Mer Ah parce qu'il y a quelqu'un Qui vous a désignée C'est ça C'est de la délation Au départ je pensais Que c'était l'histoire des doublettes C'est-à-dire qu'on avait photographié Vous savez qu'aujourd'hui On le voit tous les jours Vous prenez une plaque d'immatriculation Vous arrivez à en faire faire une autre Vous la mettez Donc vous vous êtes chez vous tranquillement Moi j'ai votre plaque Et je prends tous les PV du monde Mais c'est pas ça qui s'est passé Non mais apparemment Il y aurait une dénonciation Mais alors Ce qui m'interpelle moi beaucoup C'est de savoir Si vous avez bien une Citroën Ah pas du tout Immatriculé CG198GI Donc ça veut dire que Il y a un avis de contravention Tout ce qu'il y a de plus automatisé Qui vient du centre des contraventions Qui est adressé à Elodie Roudet Pour une infraction Concernant un véhicule d'une marque Et d'une immatriculation Qu'elle n'a jamais vue C'est-à-dire qu'elle n'est même pas titulaire De cette carte grise Donc en fait J'ai jamais vu ça moi pour ma part Il y a une mise en oeuvre D'un système automatique de contravention Non pas sur la base d'une immatriculation D'un véhicule qui ne sont pas les siens Mais d'une dénonciation A priori De je ne sais pas qui Ça n'existe pas normalement On est pas mal dans cette émission Pas mal Des portes défoncées par la police Qui se trompent d'étage Et qui ne sont pas remboursées Une dame qui travaille à plein temps Mais on estime qu'elle ne fait pas assez d'heures Une dame à qui on dit Tu vas payer une contravention Pour un endroit où tu n'as jamais été Mais une voiture qui n'est pas la tienne C'est la France On marche sur la tête Quelque chose à rajouter Charlotte ? On a vu ça dans un dossier assez récent C'était celui de Brahim Mais dans son cas En fait on lui avait volé tous ses papiers Et donc effectivement Il y avait quelqu'un Qui avait sa carte d'identité Et qui avait dénoncé Brahim à sa place Mais vous Sauf erreur de ma part Vous n'avez même pas perdu vos papiers ? Non j'ai tous mes papiers Je connais parce que c'est Il y a le nom de la dame Qui m'a dénoncé Je ne connais pas du tout cette dame Mais elle a donné l'adresse aussi du coup ? J'imagine qu'elle a dû avoir Mon permis de conduire Ou quelque chose comme ça Bon alors ok On y va Alors ce qu'on va faire C'est que nous avons envoyé Sacha Pascualetti Avec lui C'est toujours la belle vie Il est avec nous Bonjour Sacha Bonjour Julien Comment ça va ? Bah écoutez Ça irait mieux Si j'avais passé 20 minutes La queue au Trésor public Et encore 20 minutes Ça fait mes 40 minutes Que je suis en train de faire la queue C'est pas vrai Alors les gens devant vous Ils se plaignent de quoi eux ? Alors les gens devant nous Ils se plaignent surtout D'échéanciers Il y a eu Cyrine et Sabrina Par exemple Les autres problèmes Et Brahim lui Il a eu 3 amendes majorées Alors qu'il avait demandé Un échéancier D'accord Bon alors là Vous pouvez avoir quelqu'un Au Trésor public Assez rapidement ou pas ? Bah je vais essayer De demander à un agent de sécurité Car c'est les seuls Qui sont accessibles De parler à un responsable Parce que les gens ont guiché Il n'y a aucun moyen De passer devant les 35 personnes Qui sont devant moi Avant midi Quand ça ferait Si vous le faites A mon avis Vous n'allez pas arriver Entier au bout Tout parce qu'on l'est Et que vous êtes Alors on essaie peut-être Nous Vous êtes à quel endroit Exactement Sacha ? Sacha ? Je suis journaliste Il est en train de parler Écoutons cette conversation Au vigile Il est à Toulon Vous me dites À la trésorerie Du Var Si vous pouvez Juste essayer Je trouve qu'il s'y prend bien Le bourg Il a su se mettre Le vigile dans la poche Qu'est-ce qu'il vous a dit Sacha alors ? Julien C'est un peu tard Parce que c'est juste presque midi Et la personne va essayer De voir s'il arrive D'avoir quelqu'un Ah d'accord Ok ça marche Allez on va voir ça Dans quelques instants Et on avance Alors sinon Quelles sont les démarches Dans ces cas-là ? Qu'est-ce qu'on s'appelait ? Si vous voulez Julien Là aussi C'est un petit peu Vous savez Comme pour les portes défoncées Il faut payer d'abord Pour avoir le droit De se plaindre Et demander le remboursement Là en fait Ce que je pense C'est être la cause Des difficultés D'Élodie A obtenir Qu'on s'occupe de son cas C'est qu'elle a fait Une réclamation En bonne et due forme On lui a répondu L'officier du ministère public On va dire le parquet Lui a répondu En disant Pour moi Tout est régulier Tout va bien Je maintiens les poursuites Mais Si vous êtes Toujours pas d'accord Avec moi Et bien Il faut que Vous écriviez En disant Que vous demandez A passer devant le tribunal Or le problème C'est qu'Élodie Probablement Je pense que c'est ça Elle considère Que c'est une erreur manifeste Elle leur envoie les preuves Qu'elle était sur Paris A ce moment là Qu'elle ne connait pas cette voiture Et qu'elle n'a jamais été propriétaire De cette voiture Et à partir de ce moment là Elle pense que ça va En rester là Qu'on va immédiatement Prendre en considération Les erreurs manifestes Qui ont été commises Et elle ne demande pas A passer devant un tribunal Elle ne demande pas A aller s'expliquer devant un juge Elle espère que dans ce pays Il y a un tant soit peu de bon sens Et qu'on va prendre ça en considération Au niveau de l'administration immédiatement Maître de Comandons Parce que ce que vous dites est très intéressant Mais Hervé Pouchol Sur ce dossier Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez nous avions déjà eu un contact Dans le nord de la France Avec un contact avec la trésorerie Et bien grâce à ce contact privilégié Et bien je viens d'avoir Un autre numéro de téléphone Car quand on appelle Le standard Il faut envoyer des mails Donc là je vais essayer De joindre la ligne directe Qu'on vient de me confier Envoyer un mail On vous dira peut-être Appeler le standard On ne sait pas Vous vouliez dire Maître encadré Non mais si ça continue de bloquer Malheureusement Vous n'allez pas avoir d'autre choix Que demander en fait A passer devant le tribunal de police Pour avoir une audience Mais oui mais Pardon J'essayais d'appeler le tribunal Non mais il faut écrire En fait à l'officier de police Mais c'est ce que je fais Et j'ai des recommandés Et j'ai aucune réponse Et vous demandez Est-ce que ce soit examiné Par un juge Dans vos lettres ? Non j'ai juste envoyé le dossier Mais il y a même Un dépôt de plainte Pour dire patient d'identité Enfin on m'a dit Normalement ça suffit À casser le dossier Laissons faire sachet Les appels téléphoniques Mais encore une fois Ce n'est pas à elle D'avoir à faire Toutes ces démarches Elle n'a rien fait C'est à l'administration De trouver des solutions C'est pour ça qu'on paie des impôts On est ravis de les payer Pour mettre une organisation Donc réorganisons Réorganisons s'il le faut Mais arrêtons de plomber les gens Parce que là Ils sont face à des murs D'ailleurs En parlant de murs Et de porte défoncée Avec le gros cas Celui de Marie-Charles Et celui de Laurent Est-ce que du côté Du ministère de la Justice Cette personne très charmante Que nous avons eue Céline Semble avancer sur le dossier ? Oui On a plutôt des bonnes nouvelles Pour les deux dossiers Et franchement je la remercie Cette dame Elle ne peut pas nous reparler A l'antenne Pour des raisons De confidentialité En tout cas J'aurai des nouvelles A vous annoncer Dans quelques instants Mais alors Est-ce que ça va un petit peu plus ? Rien du tout ? Qu'est-ce qu'elle dit ? Si je peux vous dire déjà un mot Sur le dossier de Marie-Charles Il y a une proposition D'indemnisation Marie-Charles Qui vous a été faite Le 25 octobre dernier Donc il y a quelques jours Peut-être que vous l'avez reçu Ou pas par courrier Vous n'avez rien reçu Elle n'a rien reçu du tout Alors dans ces cas-là Cette dame va pouvoir Lui renvoyer la proposition Par mail Il suffit juste Que Marie-Charles Reprenne contact avec elle On ne peut pas le faire ce matin Vous avez un e-mail Un téléphone portable Avec le mail ? Oui en fait Vous avez un portail Mais est-ce que Vous recevez des e-mails Sur votre portable ? Oui Bon d'accord Alors donnez-lui l'adresse mail Qu'elle nous l'envoie la Manon On ne va pas revenir Alors il faut que ce soit Marie-Charles Qui appelle cette dame Pardon ? Il faut que Marie-Charles Appelle le ministère de la justice Allez-y Est-ce qu'on peut récupérer S'il vous plaît madame On vous emmène A votre téléphone portable Où on va aller vous chercher Votre téléphone portable Allez-y Suivez ce monsieur Il va vous emmener Dans sa voiture Une fois qu'il vous aura emmené Dans sa voiture Il va vous emmener Dans un petit hôtel Qui se trouve juste à côté Du périphérique L'hôtel 4 Pentes Où nous avons Nos habitudes là-bas Vous verrez Alors elle va téléphoner Vous lui donnez le numéro Mais que ça se règle ce matin Au moins qu'elle sache Apparemment il y a un courrier Qui est parti Parce que l'administration Il faut toujours envoyer Des recommandés Par contre quand l'administration Vous écrit Elle n'envoie pas Un recommandé Pour une raison très simple C'est à cause de l'argent Donc ça ne les arrange pas Donc on ne reçoit jamais les choses Et malheureusement Voilà comment ça se passe Bon c'est plutôt pas mal Hervé de votre côté En complément De tout ce qu'a Entrepris Notre ami Céline J'ai contacté La direction des services judiciaires Et notamment Le bureau des frais de justice De l'optimisation De la dépense Voilà Qui sont au courant De ce dossier Bravo les équipes A Sazba J'espère que vous appréciez Le travail Et ce que nous faisons Pour vous Pour faire avancer vos dossiers Alors il y a le pauvre Laurent Il n'a pas les moyens On lui dit Mais si pour te faire rembourser Il faut que tu changes Mais je n'ai pas 13 000 euros Vous m'avez défoncé ma porte J'ai rien demandé Où en est-on Céline ? Alors le sinistre a eu lieu En mars En tout début d'année Donc là a priori On est sur un délai normal De l'instruction Il devrait avoir un retour D'ici la fin de l'année Mais la bonne nouvelle Quand même C'est qu'il n'est pas obligé D'avancer les 13 000 euros Il faut qu'il prenne contact Avec la dame Avec qui nous étions en lien Il va lui envoyer Ses ressources en fait Des documents Qui prouvent qu'il n'a pas Le moyen d'avancer Et auquel cas Sur présentation de devis Il pourra récupérer Quand ils disent On est dans le délai normal Il n'y a plus de porte Il n'y a plus de porte de garage Il n'y a plus de porte d'entrée Il n'y a plus rien Donc on laisse délai normal Mais pour que les gens Rentrent et sont chez lui Et vous avez entendu Julien Ça m'a beaucoup plus C'est que l'administration dit Prouvez-nous d'abord Que vous n'avez pas assez de sous Pour pouvoir payer Avancer Avancer les réparations De nos bêtises Et dans ce cas-là Peut-être qu'on paiera sur devis Heureusement Cette dame va faire bouger les choses Restez avec nous Si ça se trouve Dans quelques minutes Pour le Money Time On aura de bonnes nouvelles A donner Aux uns et aux autres C'est ainsi Vous vivez vous-même La galère Avec l'administration Tout de suite 30 de 10 Ça peut vous arriver RobazM6.fr Ça peut vous arriver Conseil Règle d'or Pour améliorer Votre quotidien Alors Les dernières minutes Sur M6 Ça bouge pas mal On sait pour l'histoire De Wecar Et de cette voiture Louée Qui reçoit des PV Alors que c'était pas Les jours de location Que lundi On aura du nouveau En ce qui concerne Les portes défoncées Par la police Et la gendarmerie Qui se sont trompées On a une super interlocutrice Qui va s'occuper de nous Ça fait deux ans Qu'elle attend Maréchal Alors Maréchal Elle l'a appelée Cette dame Mais ça doit pas être Le bon numéro Parce qu'elle est tombée Sur une dame Qui a dit Mais qu'est-ce que vous voulez Exactement Mais pourquoi vous m'appelez Qu'est-ce que vous a dit La dame Qui vous a Qu'elle cherchait Le souci c'est que Personne m'a pas donné Son nom de famille Donc c'est sûr que Ça va être compliqué Pour la retrouver Mais j'ai un mail Générique quand même Et on va pouvoir envoyer Un mail On aura une réponse Je suis très confiante Monsieur Dupond-Moretti Ministre Soyez sympas Voilà Des gens qui ont besoin Que l'administration Les aide un peu On a défoncé leurs portes Ça fait deux ans Qu'elle a fait tout ce qu'il fallait Et elle a toujours pas Touché un centime C'est juste inadmissible La CPAM Alors on a reçu Un coup de fil Les dernières minutes Stan Pour notre ami de la CPAM Oui il y a quelqu'un De la CPAM de Lyon Qui vient de nous contacter Au 3210 Julien Pour nous donner un coup de main On va la rappeler là Tranquillement En rentrant à la rédac Mais de toute façon Avec Bernard Le dossier est entre les mains De la grande patronne Vous étiez également à l'apéro On la rappelle D'ailleurs en parlant d'apéro Sachez-le On a découvert pendant l'émission Qu'il y a eu un apéro Très tôt ce matin Auquel je n'ai pas participé Mais il y avait visiblement Stan Bernard Sabat Et Hervé Pouchon Que vous pouvez revoir maintenant Il a écrit la parole tout à l'heure En l'oubliant C'est la vie On fait avec ce qu'on a D'un autre côté Il ne nous coûte pas très cher Il faut dire les choses comme elles sont Donc je vais avoir Sandy Du nouveau pour vous Pour Elodie Sacha continue à faire le pied de grue C'est ça Là-bas Mon cher Stan Oui c'est ça Julien Il est toujours là-bas Il attend On lui a dit qu'un responsable Essayerait de descendre Dans les prochaines minutes Pour le rencontrer Donc il va attendre Et puis il nous fera un petit point Je pense dans les prochains jours Ça marche On se retrouve demain C'est un spécial univers du camping demain Vous allez voir des trucs géniaux Il y a un camping-car Qui s'est fait voler Chez le garagiste Où il était en réparation Un camping-car Qui est toujours chez le garagiste Mais ça fait maintenant Un an et demi Qu'ils n'arrivent pas à le réparer Et un directeur de camping Extraordinaire Qui va nous parler De la piscine de la muerte Allez on va remettre Hervé Pouchon Pour se dire au revoir Voilà Bon apéro à vous tous Avec modération Contrairement à mes équipes Qui eux le mot modération Ils n'ont toujours pas été voir dans le dico Ce que ça va les dire Nicolas Druyeux On termine là-dessus Direction générale Qui a pris La dictée Oh putain Je vais lui arriver Écoutez Si on peut En 2022 Sur deux belles antennes Comme les nôtres Parler comme ça Et je crois qu'il vaut mieux Donner tout de suite La parole aux infos Le temps que oui D'accord On nous dit qu'il faut Qu'on aille tous A la comptabilité rapidement Les titres du 12-45 Bonjour à tous Nous reviendrons Sur la journée de Sous-titrage Société Radio-Canada